Donc, on aurait envie encore de revenir sur cette technique. Je ne sais pas, on pourrait en discuter. Je pense qu'elles ont peut-être encore une place malgré tout. Alors ça, c'est le nombre de patients opérés par technique. Vous voyez, 65% des patients, en fait, sont opérés d'une stimulation médulaire. Après, vient derrière les pompes, 15% des patients. Puis 9%, c'est l'estimation corticale. Voilà. Les drages, simplement 6% des patients. Application dans les douleurs neuropathiques de ces techniques. Alors, comment les utilise-t-on ? Alors, on va voir d'abord la neuromodulation, la neurostimulation et les infusions. Et ensuite, nous verrons les techniques lésionnelles. Alors, la stimulation, juste un petit mot, mais pour vous dire que ce n'est pas neuf, la neurostimulation appliquée pour traiter différentes pathologies dans la douleur. On a des écrits très anciens dans l'Antiquité. Et il y a eu un regain en 19e siècle, dès qu'on a su maîtriser l'électricité. Puis, c'est retombé en désuétude parce qu'en fait, on ne savait pas trop bien ce qu'on faisait. Il n'y avait pas d'indication très rigoureuse. On ne connaissait pas encore la physiopathologie de la douleur, évidemment. Donc, je ne vais pas vous réécrire ça. Le bouleversement, c'est le milieu des années 60 avec Belzac et Wohl et la guette contrôle théorie, qui a créé, en quelque sorte, ces techniques. Même si on sait maintenant que ce n'est pas si simple. L'expiration médulaire, elle n'est pas là simplement pour renforcer la guette contrôle. Elle induit des contrôles supérieurs, supraspinaux, qui vont être mis en jeu, qui vont redescendre sur la corne dorsale. Donc, ce sont des grandes boucles aussi qui doivent intervenir dans le fonctionnement de la simulation médulaire. Mais, qu'importe, en tout cas, le fond et le départ, en tout cas, de ces techniques reviennent encore une fois à Wohl et Melzac. Donc là, je vous remets les cibles. Qu'importe. Alors, on a maintenant, et il y a un courant qui revient depuis quelque temps, alors que c'était, je crois, initialement, au départ, les implantations de nerfs périphériques étaient dans les années 60 même aussi réalisées, il y avait des problèmes de matériel à l'époque. Maintenant, cela revient, un peu au goût du jour, où on voit différentes applications de stimulation nerveuse périphérique pour différentes indications, avec du matériel maintenant un petit peu mieux adapté. Alors, sans cet exoptis, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Certains le proposent pour des lésions nerveuses périphériques, post-traumatiques, par exemple, pourvu qu'elles soient partielles. L'estimation occipitale est tout un monde. Initialement, elle était proposée pour les atteintes du nerf occipital d'Arnold lui-même, que l'on peut voir suite à des arthros C1-C2 ou des atteintes directes, par exemple, après chirurgie de la fausse cérale postérieure. Interrogez vos patients, vous verrez qu'un certain nombre ont un peu des névralgies, des douleurs occipitales, parce que le nerf a été un peu écarté, coagulé, etc. Bon, on est passé après à des douleurs, à des céphalées, cervicogéniques, voire même maintenant, et ça, Denis Fontaine est un initiateur en France avec d'autres, notamment l'équipe Nantes, sur l'application de ces techniques, où le nerf d'Arnold sert d'entrée, en quelque sorte, sert de porte, pour aller vers les noyaux du tronc cérébral, sur lequel arrivent d'autres nerfs, comme le nerf trijumeau, qui sont en cause dans d'autres douleurs, comme les algies vasculaires, comme la migraine, et on chercherait donc par ce nerf, facilement accessible, ces deux, à les moduler, ces centres, qui jouent un rôle dans ces pathologies-là. Donc, c'est actuellement une expérimentation clinique. C'est utilisé, notamment par nos confrères urologues, aussi, pour stimuler les nerfs sacrés, alors pour des raisons vésico-sphinctériennes, certes, mais aussi pour des douleurs périnéales, directement sur les racines. Et on voit arriver maintenant des nouveaux matériaux, enfin des nouveaux matériels, pardon, dédiés à la stimulation radiculaire, et beaucoup mieux adaptés, et donc, probablement, on va voir des études, probablement, dans ce domaine, arriver dans les années qui viennent. Je ne vais pas parler de la stimulation médulaire, juste derrière moi, Emmanuel Cuny va en parler, donc, vous le savez, l'intérêt, c'est qu'on peut faire un test avant, percutané, pour vérifier l'efficacité, je ne parlerai pas des techniques, soit par chirurgie ouverte, percutanée, et M. Lazor, nous a parlé maintenant d'une possibilité intermédiaire tout à fait intéressante, d'une électrode qui combine les deux avantages, car les électrodes chirurgicales, paddle, larges, ont l'avantage d'être stables, et de moins consommer d'énergie, par contre, les percutanées sont, certes, moins invasives, on peut les mettre en place sous anesthésie locale, on peut vérifier au cours d'intervention qu'elles sont placées au bon niveau, mais elles ont l'inconvénient, par contre, de pouvoir se déplacer plus facilement, et de consommer plus d'énergie. Il ne s'agit pas de mettre simplement un stimateur, il faut savoir bien les régler, et bien suivre les patients. C'est ça, en fait, le plus difficile, je vous dirais. Donc, le réglage, les quelques règles, simplissimes, c'est, il faut que le réglage procure une stimulation agréable pour le patient. Il faut savoir jouer sur différents paramètres, ça doit être agréable pour le patient, et, évidemment, il faut que la zone douloureuse, voilà ici un topogramme d'une douleur, et bien il faut que la stimulation recouvre cette zone. Il faut qu'il y ait un overlap correct, car sinon, c'est l'échec assuré, et ça, on le sait depuis longtemps. Donc, le réglage est également un temps important de la prise en charge de ces patients, et le suivi, bien sûr. J'insisterai là-dessus, puisque Marc Sandou, dont je suis l'élève, a bien montré, a bien insisté sur ce fait, qui peut paraître, en fait, trivial, mais encore faut-il y penser. Et ce n'est pas spécifique à la stimulation médulaire, on va en parler tout de suite, mais c'est un raisonnement qu'il faut savoir tenir, évidemment, dès qu'on s'intéresse à la neurostimulation. Il serait un peu idiot d'aller placer une électrode de stimulation, quelle que soit la cible, dans une cible qui dysfonctionne, ou qui n'est pas capable de répondre normalement à la stimulation. Pour ce qui est de la stimulation médulaire, il faut donc, si on met une électrode médulaire, alors qu'on est censé stimuler les cordons dorsaux, qu'il y ait des cordons dorsaux fonctionnels, avec des fibres fonctionnelles. Si ce n'est pas le cas, c'est l'échec assuré. Parce qu'on voit encore des patients implantaient avec des stimulateurs médulaires, des paraplégiques, ou des patients avec un plexus brachal complet, avec un stimulateur médulaire, et on dit, ah, ça ne marche pas. Ah, oui, mais on aurait pu réfléchir avant. Alors, les règles sont, et là encore, on revient à ce classement par rapport au ganglion spinal, c'est là où est le corps cellulaire du neurone périphérique, et la dégénérescence valérienne va se faire en fonction de la situation, la lésion par rapport à ce corps cellulaire, si la lésion est périphérique, le corps cellulaire reste viable, et donc si son axone va rester présent à la corde dorsale, il est stimulable, on peut tenter une stimulation médulaire. Par contre, si la lésion est postganglionnaire totale, il n'y a plus d'axone, ils vont dégénérer jusqu'au noyau du tronc cérébral, de Gaulle et Burdac, il n'y a plus rien à stimuler. Donc là, le plus souvent, les stimulations médulaires sont inefficaces. En tout cas, le taux d'efficacité chute de beaucoup. Même chose, et c'est encore appliqué à la queue de cheval, mais le raisonnement peut être appliqué également au niveau de la moelle épinière, on le verra à la fin. Alors ça, on l'avait étudié, on l'avait étudié pour le montrer, les potentiels évoqués somesthésiques, c'est des patients soumis à une stimulation médulaire, et on avait montré qu'à 100%, chez tous les patients donc, qui ont un potentiel évoqué somesthésique, qui montre que le temps de conduction central, c'est-à-dire, c'est la partie des potentiels qui mesure le passage du potentiel de la corne dorsale au cortex, eh bien, s'il est perturbé, le mauvais résultat d'estimation médulaire est annoncé avec une excellente prédiction. Inversement, si les pôles sont normaux, eh bien, c'est un bon indicateur, mais pas complet, évidemment, il ne suffit pas de ça pour avoir un bon résultat. Alors, quels sont les résultats de la littérature dans la stimulation corticale ? Nous avons à disposition pour le moment, malgré le fait que ça fait donc 50 ans que cette stimulation est utilisée, que trois études contrôlées, randomisées, à haut niveau de preuve. La première compare la stimulation spinale aux douleurs réflexes complexes, enfin, sympathiques, réflexes complexes, comme elles étaient décrites à l'époque. Et les deux suivantes les comparent à l'une, une réintervention chirurgicale pour les patients victimes de fade-back surgery syndrome, et la dernière, l'estimation médulaire, est comparée au traitement médical optimisé. Donc, là, les résultats sont assez clairs. La première, celle de Norse, montrait que à peu près la moitié des patients étaient améliorés par la stimulation médulaire, alors que seulement 12% des patients étaient améliorés par la réintervention. Je ne rentre pas dans les détails. Cumart, qui lui, comparait le traitement médical à la stimulation médulaire, avec un recul plus important de deux ans, montrait non seulement cette réduction de la douleur en termes d'échelle de la douleur significativement plus importante par la stimulation, mais surtout, il montrait une amélioration des scores de qualité de vie. Ça, c'est ce qui était vraiment plus remarquable dans cette étude. Alors, tout ceci aboutit à des recommandations, il en existe, notamment européenne, pour les neurostimulations, l'estimulation médulaire. Évidence B, en fonction de la méta-analyse qui avait été faite en 2007, c'est le feedback sur les syndromes, et surtout pour la douleur radiculaire, et non pas tant pour la douleur rachidienne, en tout cas avec la technique appliquée à l'époque. Également, bon niveau B, en tout cas, pour les douleurs régionales complexes. Et puis, on a des preuves, mais dans des études non contrôlées, pour toutes les atteintes périphériques, et des évidences, par contre, négatives, donc des non-indications, pour toutes les douleurs centrales liées à des lésions complexes de la moelle épinière ou des lésions cérébrales. Voilà un petit peu le schéma qu'on peut suivre actuellement pour indiquer les stimulations médulaires. Dans cette méta-analyse qu'ils avaient faite pour supporter leurs recommandations, ils avaient étudié les complications, c'est l'occasion d'en parler, et bien les complications neurologiques sont rares. Mais je dois dire, attention, warning, nous avons maintenant à disposition des électrodes multiples et variées, qui, même, je dirais, il y a une sorte de course au nombre de contacts sur les électrodes. On a maintenant des électrodes à 16 contacts, voire on va avoir bientôt à 32 contacts. Même si la miniaturisation est remarquable de ces matériels, le volume augmente. Et on voit arriver, on a vu arriver, là, depuis 2-3 ans, en France, des accidents neurologiques après mise en place d'électrodes. Il y en a eu plusieurs, alors que ça faisait plusieurs années qu'il n'y en avait pas eu, liées à l'emploi d'électrodes volumineuses et probablement inadaptées chez des patients au canal vertébral qui n'étaient pas compatibles avec l'emploi de ces électrodes. Il faut donc, et ça devrait être une recommandation qui va sortir, avant d'implanter une électrode chirurgicale, vérifier la surface, le volume du canal vertébral et savoir si l'électrode prévue est compatible ou non, ou s'il ne faut pas changer le choix de l'électrode ou s'il ne faut pas faire un geste décompressif en mettant l'électrode. Voilà, donc je vous attire votre attention sur ce point puisque c'est un point assez récent qu'on voit apparaître, qui n'existait pas avant puisque les accidents neurologiques étaient très rares. Alors c'est surtout des problèmes de matériel, c'est du fil, ça peut se casser, se déplacer, tout ce qu'on veut, donc c'est tout ça en fait qui est source d'effets secondaires et des infections comme toute implantation de matériel, bien sûr. Je ne reviens pas sur l'indication, on nous a parlé. On passe à l'étape suivante, je vais aller très vite stimulation cérébrale profonde. On a parlé du thalamus, relais des voies nociceptives et non nociceptives, relais somesthésiques complets, sauf pour l'olfaction. Eh bien, c'est Gabriel Mazard à Saint-Anne qui avait proposé en 1973. Je vous en parle parce que, en fait, c'est un des pionniers de la stimulation cérébrale profonde. Certes, appliqué à la douleur, lui, il l'a appliqué sur les noyaux thalémiques sensitifs. Serge en a parlé, il en a une expérience, je crois. C'est vrai que c'est une technique qui n'a pas montré d'efficacité très probante, du moins à terme. Il y a eu des résultats, mais à court terme ou court et moyen terme et qui n'est plus vraiment utilisé. Certains essayent d'y revenir, notamment des équipes anglaises actuellement, essayent de revenir sur cette cible et d'autres en intracérébrale qui avait été utilisée dans le temps aussi. En fait, je crois qu'on a déjà tout fait dans des tas de domaine, notamment en douleur chronique aussi, en termes de neurostimulation. Donc, stimulation de la capsule interne, certes, mais surtout stimulation de la substance grise périaque du cal. Pour les douleurs neuropathiques, on peut en parler, ça peut poser des questions. Je sais qu'il y a des équipes, notamment Oxford, qui reviennent dessus. Alors, plus intéressant, en fait, c'est l'application néanmoins de l'estimation cérébrale profonde avec cette fois-ci une démarche scientifique, analytique, telle que l'on l'a utilisée pour l'hypothalémus postéro-inférieur dans les algies vasculaires de la face. L'histoire, vous la connaissez peut-être, c'est une histoire qu'on va avoir de plus en plus répétée maintenant, c'est-à-dire à l'imagerie fonctionnelle, on découvre un dysfonctionnement et on va essayer de corriger ce dysfonctionnement ciblé à l'imagerie fonctionnelle. C'est le cas pour l'algive vasculaire de la face qui a l'avantage de pouvoir être déclenché sous un imageur. On voit, ça c'est des équipes italiennes qui ont montré ça il y a déjà quelque temps, une hyperactivité d'une région mésencéphalo-diéncéphalique et concomitante à la crise, avec également, si on fait de l'IRM de densité de neurones, on voit aussi une augmentation de cette densité dans cette zone. Bref, on définit une zone anormale, dysfonctionnante et on applique dessus du coup une neurostimulation, ici c'est une hyperactivité d'une zone, et bien on utilise les données des mouvements anormaux, on sait qu'une hyper, enfin une stimulation à hyperfréquence, à haute fréquence est plutôt inhibante, et bien là on va appliquer une stimulation à haute fréquence sur ce foyer qui est homolatéral à l'algie vasculaire, ça c'est le cas historique de l'équipe de Brodji qui est le premier à proposer cela, vous voyez ce patient avec une algie vasculaire comme on en voit peu, mais tout à fait typique donc, avant, après, et ils ont été stimulés l'hypothalamus qu'ils appelaient en tout cas cette zone l'hypothalamus postérieure pour aller inhiber cette zone anormalement hyperactive et avoir des résultats très intéressants puisque sur 16 patients tous ont à peu près répondu donc 6 sont indemnes de toute crise alors qu'il s'agit de douleurs absolument atroces je pense que ça fait partie des douleurs les plus horribles qui existent et pour lesquelles malheureusement on n'a parfois plus aucune ressource thérapeutique Denis Fontaine et M. Lazorte ont conduit une étude française multicentrique qui a été publiée il n'y a pas très longtemps qui ont montré chez 11 patients 6 patients répondeurs et surtout cette étude avait comporté une étude insilaire sur la localisation de l'électrode qui a montré en fait que ce n'était peut-être pas tant l'hypothalamus qui était stimulé mais une région un petit peu plus postérieure donc là aussi l'intérêt de ce travail ça a été de préciser un peu mieux la cible voilà donc c'est une démarche qu'on va sûrement voir des analyses plus fines sur le plan physiopathologique utilisant notamment l'imagerie fonctionnelle pouvant servir ensuite de support d'application de la neuromodulation stimulation du cortex précentral c'est-à-dire du cortex moteur enfin il n'y a pas que du cortex moteur dans le cortex précentral mais semble-t-il c'est le cortex moteur qui est la cible on vous l'a dit ça date maintenant du début des années 90 c'est un japonais qui d'abord a été mettre chez l'homme des électrodes sur le cortex sensitif il se disait bon on était stimulé les nerfs la moelle le tronc cérébral le thalamus pourquoi pas stimuler le cortex certes et puisqu'on était dans une logique d'aller stimuler les structures sensitives pour inhiber les structures nociceptives il s'est dit je veux stimuler le cortex sensitif sauf que ça fait rien sauf voire même ça augmente les douleurs de stimuler le cortex sensitif mais il était observateur et ces électrodes débordaient un petit peu en avant et stimulaient aussi le cortex moteur et il a vu qu'en fait les résultats antalgiques il les obtenait en stimulant les électrodes antérieures qui étaient précentrales et il est revenu sur des modèles animaux après et ça c'est un exemple c'est un chat qui a une lésion sous-thalamique c'est un modèle de douleur centrale hyperactivité thalamique on vous l'a expliqué tout à l'heure réactionnelle qui peut supporter des générateurs de la douleur stimulation du cortex sensitif chez ce chat on enregistre le thalamus rien ne se passe vraiment vous avez l'artefact de stimulation stimulation du cortex moteur paf on arrête cette hyperactivité thalamique et on peut le faire dans des tas d'autres régions c'est vraiment que le cortex moteur qui arrive à avoir ce genre de résultats certes électrophysiologiques tout est revenu chez l'homme et l'histoire a commencé et il a publié ses résultats encourageants et plusieurs équipes ont pris le pas et notamment en France il y a eu plusieurs équipes dynamiques dans ce domaine la technique chirurgicale c'est une technique de repérage du cortex moteur qui peut utiliser tous les artifices actuels d'anatomie neuronavigation même d'IRM fonctionnel qu'on peut injecter dans la neuronave maintenant l'électrophysiologie pérop on peut stimuler à travers la durmère même si c'est jamais aussi précis qu'être sur le cortex directement puisqu'on va implanter l'électrode extra-durale et bien avec tout ça on peut repérer le cortex moteur bien sûr et mettre des contacts au-dessus alors on utilise cette technique essentiellement actuellement pour traiter des douleurs centrales des douleurs post-stroke post-AVC et des douleurs aussi de neuropathie trigéminale c'est quoi la neuropathie trigéminale c'est des douleurs par lésion du nerf trijumeau après un accident après une tumeur après une thermocoagulation qui est un peu trop poussée pour une évragie essentielle par exemple là il y a une lésion du nerf on est dans un contexte symptomatique très difficile à traiter par ailleurs et bien l'estimation corticale a été essayée c'est effectivement dans cette indication d'ailleurs qu'elle donne ses meilleurs résultats où vous avez ici le pourcentage de patients qui ont eu plus de 50% d'amélioration de leur douleur et bien ici on va dire près de trois quarts des patients dans cette revue qui avait été faite maintenant qui date un peu était améliorée seulement la moitié chez les patients post-stroke ont plus de 50% de réduction de leur douleur là on va avoir une étude multicentrique française qui a été réalisée il y a déjà de nombreuses années qui va être enfin publiée on va retrouver ce type de résultat sur beaucoup plus de patients sur près de 120 patients si je me souviens bien qui confirment ces données alors vous allez me dire bon c'est pas mal mais c'est modeste quand même votre résultat 50% certes mais je vous rappelle qu'encore une fois on s'intéresse à des patients dans des situations vraiment sévères vraiment en bout de course thérapeutique on n'a pas vraiment d'alternative à leur proposer les douleurs sont vous le savez les syndromes thalamiques par exemple sont terribles et donc si on peut déjà sortir la moitié de cette population de cette situation très délétère et bien c'est déjà intéressant mais il faut améliorer c'est pour ça qu'il faut améliorer les critères de sélection alors comment avoir des facteurs pronostiques pour l'estimation corticale beaucoup d'essais ont été faits il n'y a aucune corrélation avec le caractère de la douleur malheureusement pour le moment aucune étude ne corrèle le résultat avec le type de douleur neuropathique seul semble-t-il pour le moment l'estimation magnétique transcranienne pourrait amener des données intéressantes puisque les patients répondeurs à l'estimation magnétique ont de bonnes chances d'être améliorés par l'estimation implantée électrique les patients qui ne répondent pas à l'estimation magnétique jusqu'à maintenant ne savaient pas trop quoi dire il y a une dernière étude qui vient de sortir en 2013 ou qui va sortir et qui montre que si vous ne répondez pas à l'estimation magnétique et bien votre taux d'efficacité de stimulation implantée baisse de beaucoup donc elle serait aussi prédictive sur un plan négatif ce qui est intéressant alors dans notre équipe à Lyon on s'est intéressé beaucoup à étudier le mécanisme comment ça peut fonctionner pourquoi le cortex moteur qu'est-ce que vient faire le cortex moteur dans cette affaire donc là c'est par des études en imagerie fonctionnelle qui datent maintenant ça c'est l'une des premières alors première surprise on stimule le cortex moteur et rien ne se passe au niveau du cortex il n'y a aucune activation chez des patients là c'est l'étude de débit sanguin il n'y a aucune activation en regard du cortex moteur l'assimilation est de ce côté par contre on active des structures sous-corticales homo et contrôl latérales notamment thalamique insulaire dans la région mésencéphalique singulaire toutes des régions bien connues comme faisant partie du réseau douleur pen matrix des anglo-saxons que l'on sait systématiquement activé s'il y a une douleur aiguë voire chronique et également par certaines thérapeutiques donc en fait là encore il semble que le cortex moteur soit une porte d'entrée un moyen d'arriver à aller moduler ces systèmes autre mais on peut rentrer par le cortex moteur alors comment des études de connectivité sont en cours mais en fait le cortex moteur il a de nombreuses connectivités il ne produit pas vous le savez que le faisceau cortico-spinal il est très connecté au thalamus notamment au thalamus antérieur moteur on a pu montrer qu'il existait une nette corrélation entre l'activation de ces régions par la stimulation corticale et le résultat c'est à dire au plus vous activez ces régions par la stimulation corticale au mieux le patient est soulagé donc là on a un reflet de l'effet plus intéressant et étonnant un d'entre nous Roland Perron a eu l'idée notamment d'assurer d'enregistrer ces patients si c'était en PET scan pendant que l'appareil est en route mais aussi de les enregistrer alors que l'appareil est arrêté il a continué à faire des PET à 15 minutes 30 minutes tous les quarts d'heure bien et surprise c'est de voir l'enrichissement de l'activité qui est même supérieur après l'arrêt que pendant le fonctionnement avec alors là on voit qu'une coupe médiane pour vous montrer la région singulaire également des régions mésencéphaliques qui s'activent péri-agducales à distance alors que l'appareil est arrêté ça veut dire que là on n'est plus dans un phénomène immédiat lié à l'électricité délivrée on a induit des mécanismes probablement avec des supports biochimiques bien sûr qui s'entretiennent et il était plus loin et ces zones activées région parietale ici aussi ressemblent furieusement aux zones que l'on observe quand on veut mettre en évidence les récepteurs opioïdes c'est les mêmes la région singulaire péri-agducale des régions péri-ventriculaires d'où l'idée de se dire ah mais la stimulation corticale motrice elle peut peut-être influencer le système opioïde donc des PET ont été ensuite des études PET dirigées sur le récepteur opioïde utilisant la diprénorphine qui est un agoniste non enfin général qui va se fixer sur tous les récepteurs à vrai dire opioïdes sans discernement et bien a montré avant et après stimulation corticale une réduction de sa fixation après stimulation corticale voilà ici on a l'état en quelque sorte des récepteurs opioïdes avant état des récepteurs opioïdes sous stimulation chez les patients qui ont une stimulation chronique donc réduction de l'accès aux récepteurs opioïdes alors on peut interpréter ça de différentes façons il peut y avoir une bonne régulation des récepteurs une internalisation des récepteurs ou on peut se dire aussi et bien la stimulation corticale elle a induit une stimulation d'opioïdes qui se sont fixées sur le récepteur ce qui fait que l'opioïde exogène marqué que vous mettez lui il n'a plus la place pour se fixer autant qu'avant voilà donc il semble que cette étude bien sûr ça reste à confirmer mais on a des arguments éventuellement pour dire que l'estimation corticale motrice induit une sécrétion opioïde endogène et on a même été plus loin tout récemment ça s'avait publié cette année on peut corréler cette sécrétion opioïde endogène avec le résultat je ne rentre pas dans les détails on n'a pas le temps mais si on corrole en fait la fixation au récepteur avec le pourcentage de soulagement des patients il y a une excellente corrélation dans toutes ces régions que l'on étudie et ça on l'a fait avant la chirurgie c'est à dire qu'on a étudié avant que les patients soient stimulés leur lavéabilité je n'ai pas le terme en français la disponibilité des récepteurs opioïdes et on a pu montrer que plus les patients des récepteurs opioïdes disponibles au plus le résultat sera meilleur donc comme si l'estimulation corticale passait par un mécanisme opioïde pour que ce mécanisme opioïde fonctionne il faut que les récepteurs soient à disposition voilà donc on continue sur cette voie personnellement je pense que ce que nous sommes en train de montrer n'a rien de spécifique à l'estimulation corticale et qu'on étudie simplement ici on montre simplement l'effet antalgique quel que soit d'ailleurs ce que vous utilisez si vous utilisez un médicament des différents types de techniques des stimulations quelles qu'elles soient je pense qu'in fine on arrive à ça à mobiliser des endogènes des opioïdes endogènes comme on peut le montrer pour la stimulation corticale ici bon voilà c'est des discussions qui sont en cours alors la matrice douleur on la connait je vous l'ai décrit vous avez ici toutes les régions classiquement mises en cause activées quand il y a un traitement du message nociceptif qui est fait alors bien sûr toutes ces régions pourraient être considérées comme des cibles de neuromodulation et beaucoup d'équipes maintenant s'intéressent à la région singulaire et là on est bien sûr à la limite entre la douleur nociceptive et la douleur affectivo-cognitive à la limite de la psychochirurgie mais bon il y a des approches en cours avec des stimulations magnétiques transcraniales nous allons voir ce que ça donne j'avance j'avance nous passons au dernier chapitre de neuromodulation après la neurostimulation les infusions intratécales alors la technique j'en parle pas c'est simplissime on vous en reparlera demain pour la spasticité c'est la même sauf que c'est simple mais difficile au plus c'est simple au plus c'est dangereux c'est de la plomberie ces pompes c'est une pompe et un tube c'est comme les dérivations sauf que c'est de l'extrême rigueur qui est demandé pour appliquer cette chirurgie car le moins de petites anicroches entraîne un dysfonctionnement du système vous le savez pour les dérivations ventriculaires et autres c'est exactement la même chose ici donc la simplicité parfois est dangereuse alors pour les patients avec douleurs non cancéreuses y a-t-il une place pour la morphine en pompe grande controverse je ne vais pas trop rentrer dans cette discussion simplement il y a des critères d'indication à bien suivre il faut bien sûr qu'il y ait des échecs précédents des thérapeutiques mais ça c'est pas de spécifique il faut une évaluation psychologique certaine et vérifier que le patient n'ait pas d'antécédent d'addiction pour le moins et bien sûr on fait des tests au préalable pour savoir si le patient répond à la morphine intratécale donc là vraiment il faut que ça soit fait par une équipe multidisciplinaire qui savent prendre en compte la globalité du patient avant d'arriver à ces indications de pompe à morphine on s'était intéressé aussi dans la suite de ce que je vous ai montré à étudier les récepteurs morphiniques chez les patients victimes de douleurs neuropathiques et on a pu montrer que par rapport à une population saine normale sans douleurs neuropathiques chez les patients victimes de douleurs neuropathiques qu'elles soient centrales ou périphériques il y a moins de récepteurs opioïdes disponibles on peut discuter des mécanismes mais ça explique peut-être pourquoi dans la douleur neuropathique les opioïdes ont en tout cas un effet inconstant voire médiocre voire délétère puisque vous savez que les opioïdes au long cours vont au contraire augmenter au bout de quelques semaines vont diminuer le seuil nociceptif et donc vont induire une hyperalgérie donc prudence prudence alors on a parlé du ziconotide Serge vous l'a présenté donc du coup je ne le représente pas c'est un bloqueur des canaux calciques qui va bloquer l'inférence en fait de la synapse dans la corne dorsale très bien très peu d'études très très peu d'études deux études qu'ont placé d'eau en double aveugle avec un recul à trois semaines et là dessus le ziconotide a eu son autorisation très bien parce qu'en fait il est intéressant c'est une autre classe de médicaments il n'a rien à voir avec les opioïdes avoir autre chose à disposition ça peut être intéressant évidemment voilà il y a un résultat d'une étude j'en ai pris une là on a juste le VA et on voit à trois semaines donc par rapport à un placebo une réduction significative de 30% à la limite du placebo alors par contre le prialt est difficile à utiliser il a beaucoup d'effets secondaires notamment vertiges confusion troubles digestifs etc donc le seul conseil c'est de l'utiliser à petite dose et à le titrer très très progressivement pour éviter ces effets secondaires ce faisant si on est prudent il peut être utile je vais vous le montrer voilà une étude de Trodier en Allemagne qui est en cours de publication qui a utilisé le prialt pour les douleurs neuropathiques exclusivement périphériques et bien c'était des gens d'ailleurs un certain nombre avaient déjà des pompes à morphine qui n'étaient pas satisfaisantes arrêtées et bien il a 45% d'amélioration de douleur et plus intéressant de questionnaires de qualité de vie à 6 mois par rapport à sa baseline avec le meilleur effet étant obtenu sur les halodinies et l'hyperalgésie il y a des effets secondaires assez faibles 5% on aurait pu attendre plus voilà donc des éléments encourageants personnellement dans notre équipe on utilise le prialt sur une indication très ciblée qui sont les douleurs sous-lésionnelles des lésions spinales douleurs terribles terribles en termes de ressenti par les patients et terribles pour les thérapeutes parce qu'on n'a pas beaucoup de ressources donc on utilise le prialt dans ce domaine et là c'est tout à fait préliminaire nos 10 patients avec un recul à 6 mois également des petites doses on a 8 patients qui ont été répondeurs sur 10 on a des effets secondaires et avec une EVA qui descend de 53% pour le moment ceci n'est pas significatif voilà des pistes vous voyez d'exploration de ces techniques donc actuellement le prialt l'indication potentielle c'est les lésions périphériques plutôt étendues puisque là on va infuser dans le liquide cérébrospinal par rapport à la simulation médulaire qui va s'intéresser à un territoire plus précis qu'elle va essayer de couvrir là avec le prialt on va essayer d'avoir un effet plus diffus qui peut couvrir plusieurs membres par une portion du tronc donc voilà un petit peu sa place mais qui est en cours toujours de discussion même s'il existe des recommandations déjà par la société française d'études et traitements de la douleur d'attente 2009 où on parle du zyconotide et de l'analgésie intratégale de manière générale la morphine la clonidine je ne vous en ai pas parlé elle est quasiment abandonnée même si certains l'utilisent encore le zyconotide peuvent être proposés en cas de douleur réfractaire même si les preuves d'efficacité de ces traitements sont faibles dans les douleurs neuropathiques voilà l'état actuel et je pense que 4 ans plus tard on n'a pas beaucoup plus avancé me semble-t-il donc on a un grade A fort niveau de preuve pour le zyconotide grade B pour la morphine grade C pour morphine et clonidine combinés voilà l'état actuel un petit peu étonnant je trouve parce que quand même on n'a pas beaucoup d'études pour le zyconotide même si il est potentiellement intéressant quelles sont les perspectives de la neuromodulation les neurostimations elles sont énormes j'ai vraiment donné des choses très succinctes nouvelle cible on l'a évoqué le thalamus on va probablement revenir à des estimations cérébrales profondes dans le thalamus sur d'autres noyaux des études se préparent sur le contexte singulaire pour le moment c'est en estimation magnétique des évolutions technologiques oui elles sont là on sent une énorme évolution il y a plein de start-up maintenant dans ce domaine qui proposent même des électrodes sans pile où vous avez une électrode seule et vous allez par induction transcutanée envoyer le courant à partir d'un tout petit récepteur externe ce qui permet de ne plus avoir à implanter de pile bon tout ceci est à voir il faut confirmer l'intérêt l'efficacité l'inocuité de tous ces produits mais on voit beaucoup beaucoup d'évolutions technologiques en cours et puis surtout en fait ce qu'il faudrait avant tout de mon point de vue c'est développer des outils de sélection des patients donc la RTMS en fait partie les infusions tratécales monsieur Lazart nous en a parlé bon c'est un petit peu décevant peut-être pour le moment les grèves cellulaires sont un petit peu en stand-by mais il y aura sûrement un retour une fois qu'on saura peut-être mieux manier mieux modifier génétiquement certaines cellules pour que elles fassent preuve de leur inocuité alors on arrive et on finit par les lésions j'espère que vous tenez le choc pour les douleurs neuropathiques je dois dire qu'actuellement en routine n'est utilisé me semble-t-il que la chirurgie dans la zone d'entrée de la racine dorsale in english dorsale route en trisone DRAISE qui donne l'acronyme de cette chirurgie DRAISEOTOMIE alors vous voyez que c'est pas neuf en fait les 40 ans l'année prochaine alors c'est quoi la DRAISE alors la DRAISE c'est une zone alors c'est le schéma de monsieur Sandou classique je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu où c'était parfaitement démontré chez l'animal monsieur Sandou lui son mérite c'est de l'avoir montré chez l'homme il a fait des études sur le cadavre pour montrer cette distribution des fibres à leur entrée dans la moelle l'entrée des fibres de la racine dorsale des fibres somesthésiques essentiellement les fibres de gros calibre ici en bleu vont vers le cordon dorsal elles vont directement elles font une petite collatérale qui alimente la corde dorsale c'est la guette contrôle les fibres oranges ici c'est tout le paquet des fibres proprioceptives qui sont plutôt centrales et ce qui nous intéresse les fibres nociceptiles les fibres de petit calibre fines, peu ou pas mielinisées elles sont plutôt ventrolatérales et donc c'est ce fait de trouver à la limite entre le système nerveux périphérique la racine et le système nerveux central la moelle la première organisation dans l'espace des fibres sensitives qui a permis à Sandou de définir une chirurgie qui cherche à aller encore une fois dans cette démarche au départ c'était d'interrompre les voies de la nociception et donc il a défini cela au départ formidable mais en fait c'était encore dans les années 70 pour traiter des douleurs de cancer et puis sont arrivées deux données physiopathologiques notamment chez l'animal mais aussi chez l'homme par Daniel Jean Monod et Marc Sandou aussi qui lors d'intervention de grésotomie avant de faire la lésion ont mis en place des électrodes pour enregistrer les neurones de la cante dorsale chez l'homme cette microélectrode faisant moins de lésions que les lésions chirurgicales qui allaient être pratiquées après donc éthiquement acceptées et bien ils ont pu montrer que voilà des enregistrements faits ce n'est pas chez des patients normaux chez des patients qui n'avaient pas de douleurs neuropathiques puisque cette intervention est pratiquée dans la spasticité et aussi chez des patients qui n'ont pas de troubles sensitifs ni de douleurs donc on peut enregistrer ces neurones chez une population témoin et de voir qu'ils répondent dès qu'on fait des stimulations périphériques dans le champ récepteur du neurone c'est des physiologies de base par contre chez des patients déférentés voici le modèle ici parfait d'un patient victime d'un accident de moto qui a avulsé complètement son plexus braquel il n'y a plus une seule radicelle dorsale qui arrive dans la moelle il n'y a plus rien vous voyez le sillon dorsau collatéral ici il n'y a plus de racines il y a des trous là où étaient les racines et bien on met une électrode ici qui va jusque au fond du sillon dans la corne dorsale et on enregistre en fait ce que vous voyez la ligne en dessous c'est une hyperactivité spontanée dont ça je vous ai parlé on pourrait le faire au niveau du thalamus ça a été fait aussi on l'enregistre aussi à différents relais donc on démontre ici une hyperactivité et la cible du coup de l'opération pardon n'est plus d'interrompre les voies de la nociception il n'y en a plus il n'y en a plus il n'y a plus de fibres ça serait bêta donc c'est d'aller détruire ces neurones de la corne dorsale hyperactive et on sait que ces patients décrivent des douleurs décharges électriques fulgurantes qui probablement même si la relation n'est pas encore vraiment scientifiquement faite probablement liées à cette hyperactivité que donne-t-on d'ailleurs à ces patients avant d'aller les opérer et faire des drésotomies on leur donne des antiépileptiques qui sont là justement pour diminuer cette hyperactivité neuronale voilà donc ça c'est le principe appliquer la douleur neuropathique de la drésotomie aller en fait au relais dans la corne dorsale là où il y a des générateurs de la douleur ça peut s'appliquer dans les arrachements du plexus brachal c'est ce qu'on vient de voir on revoit ici une vue opératoire ou d'avulsion d'ailleurs moins bien connue plus rare heureusement des racines nombosacrées voilà des vues opératoires c'est une vue en condition opératoire on va dire qu'on est en position assise on peut le faire en ventrale aussi où on voit ici des radicelles dorsales voilà la ligne médiane ici on a exposé que le côté droit la ligne médiane serait là et là nous voyons le sillon dorsau collatéral droit là on a des radicelles qui y vont et là il n'y a plus rien si on est à plus fort grossissement ici on peut simplement je ne sais pas si vous arrivez à voir je ne pense pas il y avait réellement des trous avec une gliose dans ces trous là où étaient les radicelles dorsales et bien il y a un grand temps de dissection qui est très important car si vous ne disséquez pas bien ce sillon qui va être l'endroit où on va ouvrir le sillon pour aller dans la campe dorsale si vous n'ouvrez pas toute la rachnoïde toutes les adhérences primarielles vous n'écartez pas les vaisseaux si vous faites la lésion un tantinet soit peu en dehors vous êtes dans le faisceau cortico-spinal déficit moteur au membre inférieur si vous êtes un tantinet soit peu en dedans vous êtes dans le cordon dorsal trouble proprioceptif ataxie du membre inférieur donc il faut être précis c'est pour ça que sous l'égide de monsieur Saint-Dou nous préférons la technique microchirurgicale il y a d'autres techniques il y a des techniques où on va mettre des sondes à travers le sillon il y a d'autres techniques où on utilise par exemple des ultrasons etc il y a beaucoup de raffinements qui ont été décrits nous nous restons fidèles à la technique microchirurgicale voilà alors une fois qu'on a bien dégagé ce sillon bien disséqué on l'incise avec un micro bistouri et vous voyez au fond de l'incision on l'ouvre comme un livre les sillons de la moelle ça s'ouvre comme des livres et bien on voit les petits vaisseaux d'ailleurs qui descendent dans le sillon très bien ça nous donne qu'on est bien dans le sillon c'est un bon repère et au fond on voit l'aspect grisâte de la corne dorsale qui apparaît et c'est là où on va faire les coagulations voilà donc c'est ça le propos de cette intervention c'est d'aller coaguler la corne dorsale et voilà c'est ce qu'on fait avec une micro pince qui est d'ailleurs elle-même crénelée on a millimètre par millimètre on peut doser la profondeur de la coagulation on va coaguler de point en point toute la corne dorsale qui est en regard de la zone déafférentée et voilà la lésion qu'on a contrôlée en IRM après en post-op vous voyez sans T2 donc ça majeure un peu la lésion son volume en tout cas ici dans la région de la corne dorsale on voit la corne dorsale contre-latérale ici ça c'est au niveau cervical alors le résultat pour les ablutions du plexus pour résumer à un an excellent résultat vous voyez plus de 90% des patients et à long follow-up 6 ans 85% dans la courbe de Kaplan qui est très favorable mais il faut le dire et là c'est là où il faut aller plus loin dans les analyses des résultats cette technique est surtout efficace sur les douleurs paroxystiques elle est plus efficace sur les douleurs paroxystiques que sur les douleurs continues ou les moins efficaces il y a des complications neurologiques je vous l'ai cité tout à l'heure avec la technique si vous n'allez pas au bon endroit vous faites des lésions et surtout c'est des complications d'ataxie dans le membre inférieur homolatéral mais ça diminue avec la courbe d'apprentissage on peut le faire aussi pour les lésions spinales et on l'a appliqué chez les patients paraplégiques et vous savez qu'il faut différencier dans les douleurs des paraplégies au moins il y en a plus que ça mais au moins deux types de douleurs vous avez d'abord des douleurs dites lésionnelles qui sont au niveau de la lésion qui sont des douleurs en fait d'origine radiculo-métamérique périphérique et centrale et puis et parfois avec une tendance mécanique d'ailleurs les patients vous disent en faisant mon transfert en bougeant je déclenche ces douleurs plus des douleurs donc en ceinture si c'est un trauma thoracique et puis il y a des douleurs sous-lésionnelles dans le périnée dans les membres inférieurs on peut tout voir et bien la drézotomie n'est efficace que sur les douleurs lésionnelles rien zéro sur les douleurs sous-lésionnelles donc elle ne peut être indiquée c'est ce que donnent nos résultats que sur ces douleurs segmentaires pour finir pour conclure ce long overview quelques schémas d'indication en fonction de la localisation de la lésion bien sûr ce ne sont que des schémas d'indication potentielle à discuter au cas par cas en fonction de l'histoire du patient en fonction de son contexte de sa neuropsychologie bien évidemment ce ne sont une matrice de réflexion si la lésion est périphérique partielle avant tout avant la chirurgie essayez une stimulation transcutanée et puis si la lésion par contre est complète un air a été coupé ça serait bêta bien évidemment d'aller mettre un stimulateur transcutané sur un air qui a dégénéré mais on le voit encore et si c'est en tout cas si la stimulation transcutanée est en échec et bien là on peut discuter de passer à une stimulation médulaire et éventuellement je dis bien éventuellement à une drésotomie si la douleur est paroxystique ou allodinique en sachant que les drésotomies vous l'avez compris induisent s'il persiste encore une sensibilité une anesthésie thermoalgique donc on ne va pas aller proposer une drésotomie à quelqu'un qui a très peu de troubles sensitifs ou pour des douleurs de la main limitées on ne va pas aller lui coller une anesthésie thermoalgique de la main donc les drésotomies ont en fait de toutes petites indications dans ces situations c'est plutôt le domaine de la situation médulaire si maintenant on s'intéresse aux lésions proximales c'est à dire entre le ganglion et la moelle c'est toutes les pathologies en fait par exemple après chirurgie rachidienne ou si elles sont incomplètes ou complètes on peut aller jusqu'aux arrachements du plexus et bien si la lésion est incomplète ça veut dire qu'il reste encore des fibres qui vont dans le cordon dorsal c'est le domaine de l'estimation médulaire en premier lieu bien sûr et là après seulement et dans quelques cas limités peut-être une drèse si encore une fois c'est surtout des halodinies des douleurs paroxystiques là dans un endroit où on peut concevoir qu'il y ait une anesthésie thermoalgique c'est un tout petit nom de patients dans les cas de lésions complètes ici à mon avis ce n'est pas une indication de stimulation médulaire il n'y a plus de fibres viables à stimuler alors vous allez stimuler les fibres d'à côté les territoires adjacents mais c'est souvent peu voire pas du tout efficace se discute alors dans ces là je vous dirais que les ressources elles tombent très vite stimulation du cortex point d'interrogation stimulation thalamique ça a été essayé on sait que ça n'a pas d'effet à long terme prix halte point d'interrogation on continue de monter de progresser dans les lésions maintenant on passe aux lésions spinales elles-mêmes pour les douleurs segmentaires avant tout on peut essayer une stimulation médulaire dans des situations favorables où on peut placer une électrode pourquoi pas et puis secondairement je vous l'ai dit ça peut être une bonne indication là de drézotomie pourvu que la douleur soit encore une fois paroxystique halodinique et purement segmentaire par contre pour les douleurs infralésionnelles qui sont vraiment redoutables si la stimulation pardon si la lésion est incomplète il y a encore des fibres on peut tenter une stimulation médulaire ça vaut la peine par contre si elle est complète non ce serait idiot d'aller mettre un stimulateur médulaire alors qu'il n'y a plus de fibres à stimuler donc c'est là où peut-être le prix halte a sa place ça reste à démontrer les stimulations corticales certains d'entre nous je crois que Jean-Paulette Guyenne avait tenté avec un tout petit nombre de cas quelques résultats intéressants faut-il simuler bilatéralement du coup parce que souvent les douleurs sont bilatérales le VPL thalamus n'avait pas montré vraiment de très bons résultats vous voyez donc on n'a pas vraiment ici de recommandations encore très précises dans les lésions vraiment centrales cérébrales que ce soit du tronc ou cortico-sous-corticales ce qui est important c'est de regarder les cibles est-ce que le thalamus est intact oui alors on peut discuter une stimulation corticale pourquoi le thalamus il doit être intact dans la stimulation corticale parce que je vous l'ai montré il faut qu'il y ait un relais thalamique bien sûr qu'il faut que le cortex moteur soit intact pour mettre une stimulation corticale pour le moins mais il faut que le relais sous-cortical le soit aussi et c'est le thalamus surtout le thalamus antérieur et puis si le thalamus est intact il se discuterait d'aller restimuler le thalamus mais avec les limites dont je vous ai parlé si le thalamus est endommagé et lésionné si le VPM est lésionné pas de stimulation du VPL bien sûr pourrait se discuter une stimulation corticale mais si on a une lésion des noyaux antérieurs du thalamus on préconise de ne pas utiliser la stimulation corticale conclusion définitive on s'intéresse avec la neurochirurgie aux douleurs chroniques certes mais vérifier le caractère réfractaire sans trop perdre de temps non plus si les utilisations de neurotropes et d'opioïdes sont importantes le timing est crucial ainsi que la sélection encore une fois le résultat sera corrélé avec la qualité de votre indication et les techniques sont variées mais les bonnes indications en fait sont limitées en fait le nombre total de patients qu'on va opérer est un tout petit nombre personnellement je vois 10 patients à la consultation il y en a peut-être 2 ou 3 que je veux opérer au grand maximum il y a une sélection il y a un écran de mage énorme qui se fait et qui me fait insister sur le fait qu'encore une fois ces techniques ne sont indiquées qu'un petit nombre de patients bien sélectionnés voilà pour cet overview sur la chirurgie de la douleur alors on va enchaîner je vais dire quelques mots après sur le centre de la douleur ça va être très court est-ce que vous avez des questions sur ce c'est un grand morceau il faut que vous assimiliez tout ça oui Marc il y a deux techniques qui ne sont pas apparues dans le dictionnaire mais dont on parle dans les livres de chirurgie de la douleur c'est la tractotomie pédonculaire et l'hypophysiolise est-ce qu'il y a bon ce n'est pas tout à fait des indications pour les douleurs neuropathiques non est-ce que vous l'utilisez parce qu'en fait on n'entend plus dans la douleur neuropathique autant que je sache je ne pense pas qu'il y ait des applications alors la tractotomie mesencéphalique j'avais été l'apprendre chez M. Sedan on en a fait quelques-unes encore je crois que la dernière c'était il y a 10 ans pour des cancers ORL et vraiment sous anesthésie locale même chez des patients vraiment en mauvaise condition c'était assez magique je dois dire et bon malheureusement on a dû en récuser un certain moment on nous a adressé après mais vraiment des patients qui étaient dans un très mauvais état parce qu'il faut quand même une collaboration du patient en cours de la chirurgie pour bien localiser sa lésion si le patient n'est même pas capable de vous répondre c'est de la chirurgie vétérinaire ce n'est pas possible donc on était passé à des morphinothérapies intratécales chez ces patients là pour l'hypophilie je n'en ai aucune expérience très honnêtement pour les douleurs de métastase osseuse ça a été proposé je pense que c'est fait en radiochirurgie encore dans certains centres pour les douleurs de métastase osseuse et ma dernière question pour la morphinothérapie en fait intraventriculaire est-ce que vous en avez une expérience ? oui mais dans les cancers on en met quelques-uns ça nous arrive encore par contre de mettre effectivement des pompes intraventriculaires pour les cancers surtout sur les pancostes ou cervicaux crâniaux on en met un ou deux par an maximum cette année je crois qu'on n'en a pas mis voilà donc c'est vraiment des indications très très limitées mais je crois qu'il y a toujours une place pour la neurochirurgie dans les douleurs de cancer elle a été un peu balayée c'est normal par l'avènement des morphines aux thérapies par tous les trous mais quand on voit quand on se balade un peu dans certains services c'est hallucinant dans quel état se trouvent les patients ils vont directement aux soins palliatifs et les soins palliatifs une fois qu'ils sont dedans c'est fichu jamais ils vous renverront aux patients j'ai pas eu un patient en 25 ans de l'unité de soins palliatifs du CHU Lyon c'est tout donc c'est un peu malheureux je pense que c'est vrai qu'il faut être motivé c'est des patients qui sont très difficiles à manager vous imaginez bien des cancers en stade avancé dans des services de neurochirurgie des cancers de tout venant c'est pas facile mais c'est un petit peu dommage je pense qu'il y avait une place là encore sur des patients bien sélectionnés qui auraient permis de sortir certains d'entre eux il faudrait faire ce travail il faudrait avoir le courage de le faire pas d'autres questions ? oui Denis ? attends on va te passer un micro parce que là je crois qu'on entend pas dans les pompes à morphine ou à viconotide tu fais remonter le cathéter jusqu'en hauteur alors en ce moment puisqu'on l'applique surtout pour les lésions spinales on a beaucoup de post-traumatiques avec parfois des blocages au niveau de de la zone traumatique même chez les patients ont été opérés il n'y a plus de passage satisfaisant du liquide sabrospinale dans les espaces sous-arachnoïdiens on le met au-dessus et là on a une certaine série de patients de cathéters cervicaux avec du préalte et là alors qu'on a fait des tests lombaires classiques on n'avait pas d'efficacité on a des cas où on prend une efficacité en mettant le cathéter haut alors on met une implantation chirurgicale on fait un abord chirurgical thoracique haut où on va sous le contrôle de la vie monter le cathéter mais là encore on est dans des situations un peu désespérées des douleurs sous-lésionnelles chez le paraplégique qui a déjà tout eu bien sûr sur le plan médical pharmacologique on n'a pas beaucoup de ressources pas d'autres questions ? alors 10 minutes sur les unités de traitement des douleurs chroniques donc on avait demandé à Malou Neves de nous parler de la place de l'unité de ces structures qui ont été mises en place vous le savez maintenant depuis les années 90 on va dire 15-20 ans alors je pense qu'elle l'aurait beaucoup mieux fait que moi parce que moi je suis très dubitatif pourtant je je suis le directeur d'une de ces unités à Lyon je suis responsable du centre d'évaluation de traitement de la douleur mais je vois un petit peu comment ça fonctionne et il est très difficile en fait de faire respecter toutes les caractéristiques que devraient avoir ces structures que je vais vous énoncer caractéristiques des structures idéales c'est très difficile pour de nombreuses raisons mais bon il ne faut pas désespérer donc en fait c'est très homme dépendant le fonctionnement de ces structures bien évidemment et très variable d'un endroit à l'autre alors sur le plan formel il y a eu tout récemment donc en 2011 une redéfinition de ces structures avant il y avait trois niveaux qui allaient consultation unité centre qui était en allant du plus simple au niveau le plus organisé là maintenant il ne reste plus que des consultations et des centres donc tout le monde est centre c'est un peu dommage de mon point de vue parce que je pense qu'il aurait fallu garder une hiérarchie et pousser plutôt vers l'excellence que de vouloir pousser vers une certaine comment dire normalisation de tout le monde tout le monde voulant être au même niveau alors que ce n'est pas le cas alors l'organisation elle doit remplir normalement trois domaines cliniques bien sûr la prise en charge pluridisciplinaire des douleurs bien sûr mais aussi la recherche et aussi l'enseignement pour être centre et c'est là ça je me pose des questions sur les centres que l'on voit maintenant alors à qui s'adressent ces structures à des patients victimes de douleurs chroniques et ça souvent on l'oublie vous allez voir c'est un des grands écueils comment on rentre les patients dans ces structures près de la moitié directement par les médecins généralistes c'est un des grands écueils et un peu moins de la moitié par les médecins spécialistes le gros problème et moi je le vois tous les jours il y a chaque centre fonctionne de manière un petit peu différente mais tous ont le principe de malgré tout sélectionner les patients c'est à dire qu'on ne prend pas un patient comme ça directement le patient est adressé par un médecin référent qui doit adresser un courrier on doit avoir quand même des éléments de choix pour orienter au mieux le patient vis-à-vis des différents spécialistes à l'intérieur du centre et on voit c'est quotidien monsieur Machin a une sciatique depuis 15 jours cher docteur que peut faire votre centre monsieur Machin a été opéré du ventre il y a un mois il a toujours mal à sa cicatrice etc. donc là il y a une confusion totale et je pense c'est la faute de ces structures elles-mêmes c'est notre faute il y a une très mauvaise image il faut qu'on communique mieux sur savoir ce qu'on peut faire quel type de patient on peut accepter quelles sont nos ressources et ce qu'on ne peut pas faire donc il ne s'agit pas de prendre des douleurs tout venant il ne s'agit pas de prendre des douleurs récentes aiguës il ne s'agit pas de prendre des douleurs qui ne seraient pas été expertisées par les spécialistes d'organes et c'est ce qu'on voit malheureusement il y a des centres de la douleur qui dévient qui prennent de l'ombalgie directement ces généralistes centres de la douleur ils n'ont jamais vu un rhumato jamais vu un réducateur ils vont directement au centre de la douleur et les centres de la douleur certes c'est des gens qui sont compétents pour prendre en charge de la douleur en général mais est-ce qu'ils sont compétents sur l'organe en question pour faire un diagnostic et une prise en charge correcte non de mon point de vue non donc il ne faut pas court-circuiter cette étape et c'est malheureusement la déviance de ces structures donc ne viennent normalement dans les centres de prise en charge de la douleur que des patients déjà expertisés par des spécialistes d'organes et pour un avis thérapeutique pour un avis diagnostique parfois thérapeutique ou une demande de prise en charge globale donc qui est présent dans ces centres et bien du personnel médical il y a deux en théorie sur le papier deux types de médecins indispensables qui devraient être là systématiquement et qui permettent d'avoir l'autorisation de fonctionner c'est le psychiatre s'il n'y a pas de psychiatre pas de centre et le neurologue pas de neurologue pas de centre et bien vous voyez quand même des centres qui fonctionnent sans psychiatre et sans neurologue et tout le reste dont les neurochirurgiens les rhumétologues tout ce que vous voulez ne sont que des appoints supplémentaires pourquoi ? parce que en fait l'évaluation neuropsychologique l'évaluation globale des patients est au centre de l'activité de ces structures devrait l'être en tout cas et le neurologue pourquoi ? parce que la douleur malgré tout quelle que soit son origine elle passe par le système nerveux et ça il faut le rappeler parfois les personnels paramédicaux et bien des infirmières qui ont été formés pour qui ont induit de la douleur j'ai oublié de dire que tous les médecins qui participent normalement à son structure ont une capacité de prise en charge de la douleur qui fait certifier le fait qu'ils ont les capacités pour diagnostiquer et prendre en charge ces patients donc les IDE sont diplômés des psychologues cliniciennes des assistantes sociales si possible des ARC aussi si possible c'est une activité de recherche clinique alors le problème c'est que le patient il a un vécu de la douleur et ce qu'il vous raconte à la consultation ce dont il vous parle c'est ce qu'il ressent en globalité c'est la somme de tas de choses la somme d'abord des mécanismes générateurs quels qu'ils soient on vous a parlé de ces différents mécanismes qui vont bien sûr être à l'origine de toutes les composantes de la douleur qui ne sont pas que des composantes de susceptifs purs mais émotionnelles mémorielles comportementales thymiques affectives et en plus là dessus il y a des modulations liées à l'histoire personnelle du patient lui-même c'est les facteurs psychologiques personnels évidemment mais environnementaux sa famille c'est pas pareil d'être tout seul qu'être en famille d'être divorcé etc sa situation professionnelle il travaille il ne travaille pas sa situation sociale culturelle et j'en passe donc tout ça c'est un énorme panier dans lequel il y a des tas de choses différentes qui se mélangent et qui interagissent et il va falloir faire la part des choses et donc c'est le rôle de ces équipes de pouvoir analyser l'ensemble de ces données et le patient vous exprimant vous la somme ce qui est au sommet du panier alors pour ce qui est de la douleur neuropathique la mission normalement de ces structures elle est double c'est un revoir le diagnostic parce que malgré tout malgré tout il faut avoir le courage quand un patient arrive qu'il a un dossier comme ça qu'il vous met sur la table boum il faut revoir le diagnostic il faut être certain qu'on vous l'adresse c'est bien pour une névralgie postostérienne c'est bien pour une radiculologie liée à une atteinte après chirurgie ou je ne sais quoi c'est bien une névralgie faciale c'est bien etc. ou d'autres douleurs qui ne sont pas obligatoirement neuropathiques il faut avoir ce courage parce que si on ne le fait pas on passe à côté parfois de diagnostics qui n'ont pas été faits ou de façon incomplète et encore là c'est une perte de chance pour les patients donc première étape on revoit le diagnostic on voit l'histoire du patient et dans la revue de l'histoire on revoit aussi tous les traitements qu'il a eus ce qui est très instructif d'ailleurs et qui donne aussi des éléments même diagnostiques sur la façon dont il a réagi à tel ou tel traitement sur le plan clinique somatique mais également sur le plan psychologique un patient qui résiste à tout systématiquement alerte aussi bien donc c'est un travail initial de défrichage important lourd parfois pénible je dois le dire mais qui est crucial sinon on peut passer à côté d'éléments cruciaux et la mesure de la douleur elle ne se fait pas que sur le VA il y a de nombreuses études qui montrent que eh bien il faut savoir avoir des appréciations beaucoup plus larges sur la répercussion fonctionnelle il y a des scores pour ça émotionnels sur la dépression l'anxiété l'auto-évaluation la consommation du patient est absolument cruciale donc tous ces patients à l'arrivée dans des centres ont des questionnaires multiples qui remplissent eux-mêmes pour essayer d'apprécier ces dimensions la consommation médicamenteuse bien sûr la qualité de vie donc c'est l'avantage de ces structures c'est qu'elles ont tous ces outils en main et qu'elles peuvent vous les apporter d'ailleurs pour évaluer les patients initialement et ensuite dans le suivi je ne veux pas on va en parler de tout ça j'en parle pas simplement ça c'est important c'est que et il faut tendre à ça trop souvent on parle de douleur en général même dans la douleur neuropathique on va dire l'EVA elle était à 100 elle passe à ça mais c'est pas pareil du tout de parler de douleurs spontanées de douleurs provoquées de douleurs continues de douleurs paroxystiques d'halodinie mécanique d'halodinie thermique d'halodinie superficielle d'halodinie profonde à chaque fois il y a un mécanisme différent qui sous-tend ces différents types de douleurs les thérapeutiques n'ont pas un effet homogène sur l'ensemble de ces caractéristiques ça a été montré en pharmacologie par exemple la gabapentine si on regarde juste sur l'EVA l'amélioration c'est une étude qui a été faite par Nelly Natal ça date déjà la baseline à 6 semaines après gabapentine amélioration modeste EVA globale mais si on s'intéresse de manière un petit peu plus pointue sur les caractéristiques de la douleur et bien on voit que par contre si on regarde l'aspect paroxystique des douleurs là la gabapentine a eu un effet beaucoup plus significatif si on regarde les halodinies mécaniques dynamiques c'est à dire les frottements pour parler plus trivialement et bien là aussi elle a une amélioration cilcatine mais pas sur les autres aspects de la douleur donc on pourra dire la gabapentine oui tout particulièrement dans les douleurs paroxystiques et les halodinies mécaniques superficielles mais on saura que la gabapentine elle est peut-être pas efficace sur l'ensemble des composantes de la douleur neuropathique donc vous voyez il faut faire cet effort d'analyse beaucoup plus précise des symptômes douloureux pour parfois démontrer des mécanismes d'efficacité qui passent à l'as ou au contraire montrer des inefficacités dans certains domaines ça c'est un travail qui doit être fait qui n'est pas toujours fait non plus donc l'évaluation clinique dans ce domaine est absolument critique puisqu'encore une fois une douleur neuropathique elle est démontrée si vous montrez que dans le territoire douloureux il y a un dysfonctionnement de la sensibilité le plus léger qui soit suffit de montrer le moins de petits dysfonctionnements sensitifs pour quasiment avoir fait le diagnostic donc on a bien sûr l'examen clinique avec toutes les ressources qu'on peut avoir dans les services mais aussi on a des éléments qui peuvent être quantifiés avec des appareils dédiés à ça plus ou moins sophistiqués qui vont apprécier les différents types de fibres les différents types de voies sensitive et puis on peut même aller jusqu'aux examens paracliques que je vous ai évoqués tout à l'heure donc on a quand même des armes on a des armes puissantes pour aller chercher ces dysfonctionnements et faire les diagnostics on a bon je ne vais pas entrer dans le détail on n'a pas le temps ça n'a pas d'intérêt non plus d'aller trop loin là-dessus alors autre intérêt de ces unités c'est d'aller chercher tout ce qui emballe cette douleur neuropathique Serge l'a déjà évoqué M. Lazorte aussi ce n'est pas qu'une simple douleur on est souvent dans des cercles vicieux simplement par exemple celui lié à la douleur qui entraînerait une diminution d'activité et ensuite un déconditionnement physique qui lui-même par ses conséquences ostéo-musculaires va augmenter les douleurs et le système s'emballe tout seul et ça on peut décrire des tas de cercles vicieux donc c'est ça qu'il faut démonter et normalement ces structures ont la capacité de le faire donc trois rôles pour les unités de prise en charge de la douleur analyser évaluer approcher tout l'environnement psychologique social de ces patients et enfin aboutir à une prise en charge personnalisée bien sûr en respectant les recommandations évidemment et je ne prends pas dans les détails de ces recommandations pour les douleurs neuropathiques là c'est les douleurs en général il faut savoir que la neurochirurgie elle est au dernier niveau alors les opioïdes forts juste un mot dans la douleur neuropathique il faut savoir que dans les recommandations et notamment les dernières qui sont sorties pour l'utilisation des opioïdes dans les douleurs non cancéreuses dont notamment les douleurs neuropathiques et bien il y a des règles de prescription qui devraient être précises et respectées sans entrer dans le détail en théorie c'est dans la recommandation on ne devrait pas prescrire des opioïdes sur une durée plus longue que 3 mois pourquoi ? parce qu'on le sait après les opioïdes deviennent délétères ils augmentent l'hyperalgésie ils diminuent la sensibilité à la douleur à force quand on voit un patient rentrer en consultation il n'a même pas besoin de vous dire qu'il a des opioïdes vous le rentrez il rentre dans votre consultation il a un teint grisâtre vous le touchez il traîne vous le testez à la piqûre il saute en l'air il est né par algésie généralisée donc les générateurs de ces douleurs neuropathiques initiaux qui ont créé la douleur sont ensuite emballés majorés et ces patients le premier service que vous allez pouvoir leur rendre c'est de le sevrer de leur morphine ils auront moins mal je parle de douleur neuropathique et maintenant je dirais 20% de notre activité dans notre centre de la douleur c'est du sevrage de morphine malheureusement l'accès à la morphine pour ces patients là est trop facile le médecin généraliste il va direct un coup de l'ERICA pendant qu'un jour ça ne marche pas et boum on passe directement au moscontin tout ce que vous voulez et on voit les patients au bout 3-4 ans de morphine ce qu'on a géré ce n'est plus la douleur c'est leur morphine dépendance donc là je pense qu'il faut faire très attention et ça serait normalement le rôle de ces structures pour essayer d'éviter le mésusage de ces morphines qui peuvent être très utiles tout à fait indiquées mais sur des périodes bien contrôlées quitte à faire des cures répétées mais pas en continu on a d'autres moyens à disposition la kétamine l'anidocaïne la cutenza maintenant qui sont des patchs contre les halodinies qui apparaissent tout ça se fonde sous l'égide le plus souvent de ces centres donc il y a des moyens thérapeutiques un peu plus spécifiques je ne rentre pas dans les détails de tout ça alors l'efficacité de ces structures ça reste un grand point d'interrogation il n'y a pas beaucoup de mesures pas beaucoup d'études là il y en avait une enfin il y a eu un groupe Cochrane qui s'était réuni là-dessus pour voir les évidences mais ça date un peu et si on les résume pour les lombalgies alors ce qu'ils avaient sorti là on a le niveau je crois niveau de prof fort pour les lombalgies chroniques niveau modéré pour les douleurs pelviennes non spécifiques insuffisant pour les fibromyalgies et pour les fibromyalgies douleurs de l'épaule bon ça ne couvre pas la douleur neuropathique là je n'ai pas de données concernant les douleurs neuropathiques donc quel est le rôle exact quelle est l'efficacité exact de ces structures c'est difficile c'est très difficile à apprécier pour le moment on n'a pas vraiment d'indicateur qui permette de le dire donc l'intérêt c'est surtout celle de la pluridisciplinarité en rendant le patient actif là encore il faut avoir un discours honnête avec eux rien que cette démarche là peut être utile leur faire comprendre qu'on ne va pas pouvoir faire disparaître leur douleur on va essayer de les soulager on va essayer de reprendre une qualité de vie meilleure une vie plus normale qu'ils n'ont actuellement ça peut nécessiter une prise en charge complète déjà ça ça peut être important évidemment et puis à côté de cet aspect clinique il y aurait normalement des aspects de recherche clinique et il est vrai qu'il y a beaucoup de centres qui sont à l'origine ou participent à différentes études de différentes manières et puis l'enseignement c'est souvent également ces centres en tout cas leur personnel les supports des enseignements universitaires qui sont initiaux puisque vous savez qu'il y a un module maintenant en deuxième cycle qui est consacré à la douleur et aux soins palliatifs il y a des DU des DIU une capacité qui est nécessaire pour ceux qui veulent travailler dans ces centres et enfin un DESC de douleur et médecine palliative qui a été créé il y a quelques années voilà donc un overview aussi rapide de ces structures un peu critique mais bon je me le permets parce que j'en fais partie je m'auto-critique je fais partie de ces éléments donc seulement même si ça fait une vingtaine d'années que ces structures exigent je pense qu'elles doivent encore être structurées améliorées au fil du temps mais c'est très homme-dépendant et c'est pas pareil si la structure est dirigée par un neurochirurgien ou par un anesthésiste ou par un psychiatre ou par un prématologue etc. bien évidemment voilà j'aurais à être là j'espère que je suis dans les temps je suis dans les temps Patrick j'ai du micro tu peux parler j'en prie tu as plein de choses à dire bon écoute je reste assis excuse-moi parce que j'ai pris des notes en écoutant ce bilan assez négatif très auto-critique enfin très bien analysé et qui un peu qui me peine un peu après tant d'années d'évolution parce que d'abord les centres à douleur sont nés dans les années 80 sont nés dans les années 80 en même temps que le concept de pluridisciplinarité en même temps que se créer à Seattle le IASP et Bonica etc. ça a été un grand espoir on a structuré ces centres et les neurochirurgiens en cette époque-là étaient des pionniers ils en faisaient partie alors est-ce qu'on ne pourrait pas se poser la question du fait de savoir si les neurochirurgiens même s'ils sont sur le papier directeur du centre n'ont pas un petit peu abandonné leur rôle dans ces structures je ne te critique pas je critique de manière générale je trouve qu'à force de devoir les multiplier comme tu dis on les a diminués en qualité et le fait d'avoir supprimé dans l'hierarchie des centres le niveau 3 auquel on réservait la recherche et surtout l'enseignement donc les CHU tout ça pour faire en sorte sûrement que dans les hôpitaux généraux il y ait aussi des centres reconnus je sais très bien d'où vient la vague c'est assez déplorable ce qui est déplorable c'est que j'entends dire qu'il y a des centres qui n'ont pas de neurologue ou pas de psychiatre alors que l'on avait défini dans la région oui mais il suffit qu'il y en ait un pour que ce que tu dises soit grave alors qu'on avait bien défini dans la règle de ces centres la multidisciplinarité ne passe pas par avec un anesthésiste plus un anesthésiste ça ne fera jamais une multidisciplinarité donc il faut qu'il y ait une neurosciences dedans et capitale ça c'est une dérive grave et alors tu as jeté tu as souligné quelque chose auquel on peut être confronté ces troubles du recrutement voir des douleurs subaiguës arriver aux consultations mais ça ça se traite assez facilement c'est simple pour ça je suis en train de communication donc là nous on a fait par exemple localement on a fait une campagne de communication près des médecins généralistes de la région on leur envoyait une plaquette disant pourquoi vous n'utilisez pas ce qu'on avait mis en place et j'espère que ça dure dans ma maison un questionnaire d'orientation parce qu'on avait comme consigne de ne jamais accepter une consultation de la douleur un patient qui n'avait pas répondu avec son médecin traitant c'est le modèle de Saint Antoine de François Bourreau une fiche qu'il remplit lui-même et le médecin qui l'a suivi pour gagner un historique pour savoir s'il pouvait venir ou s'il faut acquérir là vous gagnerez beaucoup de temps vous ne verriez pas les scientifiques c'est ce qu'on pratique c'est ce qu'on pratique chez nous mais je vois dans d'autres centres ils n'ont pas cette rigueur et on voit parfois des choses assez étonnantes c'est à dire des patients qui court-circuitent une prise en charge on va dire normale habituelle par les spécialistes qu'ils devraient normalement rencontrer et aller directement dans des centres de la douleur alors c'est surtout les lombalgies certes ou même parfois on voit des douleurs les névralgies les céphalées qui passent directement dans ces centres n'ayant jamais vu un horologue mais ça c'est pas normal quand on les accepte on perd tout le monde pour du temps mais où sont les agréments avant les ARH devenus ARS donner des agréments sur ce qu'on vient de dire maintenant la manière dont on recrute comment la multidisciplinarité est que ça excellent bon voilà je suis tout à fait d'accord mais il y a une certaine plaisance dans l'agrément le sevrage aussi que vous êtes obligé de traiter encore l'exemple d'une autre dérive on est passé des années où on ne pouvait on n'osait pas prescrire la morphine sous prétexte que c'était dangereux à l'excès de morphine on est dans le premier bureau voilà on a eu le retour des balanciers j'espère que ça va s'équilibrer merci pour ces exposés je crois qu'il faut quand même rappeler deux trois choses en général il y a des personnes qui ont des atteintes du système nerveux sans douleur donc on parle de la douleur neuropathique qui est là mais c'est quand même assez surprenant que quand même un certain nombre de personnes ont des hypoesthésies ont des radiculagies qui peuvent se déficier sans douleur donc il y a quand même un problème qui est bien plus compliqué on ne l'a pas abordé on est d'accord mais dans la physiopathologie maintenant on sait qu'il y a probablement des profils génétiques qui font qu'à partir d'une lésion périphérique vous allez développer tout ce qu'on a vu toute la chaîne par exemple d'hyperactivité ou pas parce que pour la même lésion effectivement tu auras des gens avec douleur et sans douleur donc il y a un autre domaine à explorer on a expliqué bien comment marche une douleur neuropathique mais il y a quand même des gens qui devraient en faire et qui n'en font pas donc c'est quand même assez intéressant d'autre part 60 antidouleurs bon je crois que tu fais un bilan qui est un bilan du vécu du centre que tu diriges et de l'ensemble mais il faut bien voir que 60 antidouleurs ils se sont créés pour structurer la prise en charge de la douleur chronique qui était très mal structurée par les différentes spécialités et il l'azorte et bien c'est très bien l'initiative avec madame Membran avec d'autres précurseurs de la douleur bon et au départ ça a quand même été fait un peu de briques et de brogue sur des gens qui étaient volontaires avec des anesthésistes des neurologues des neurochirurgiens d'autres acteurs des rhumatologues bon et c'est pas étonnant ce qui se passe ce que tu décris parce que c'est souvent des gens qui se sont intéressés à la douleur chronique dans leur discipline de départ et finalement moi je vois par exemple quand on connait Michel Nantier-Yeminé qui est responsable de la CFTD il a une consultation migraine et tous les neurologues ils voient des migraines spéciales mais au départ c'était leur responsable que des personnes qui n'ont pas la formation de base se permettent de prendre en charge des pathologies pour lesquelles ils n'ont pas la compétence même s'ils ont l'étiquette je suis un homme mais c'est bien ça le premier c'est ça c'est pas joué l'oeuvre mais tu t'élèves mais si tu veux je crois que la perfection n'est pas de ce monde et comme tu as dit c'est les hommes mais par contre ces 130 douleurs ils ont quand même le mérite et tu l'as très bien démontré de faire de donner des possibilités à des patients qui étaient commentés en déshérence perdus d'être pris en charge sur le plan par le déviance mais globalement les centres de la douleur leur bien est positif oui mais il faut être attentif à la résolution il faut être attentif à la résolution après à mon avis aussi sur le plan général il y a une question qui est quand même toujours la même c'est que la plupart des douloureux même chronique recherchent la solution radicale à leurs problèmes et la guérison qui n'est pas possible de leur amener bon et là il y a une surenchère absolument terrifiante d'un centre à l'autre d'un acteur à l'autre et puis qu'on le veuille ou non alors c'est ça aussi un élément global qui nous interpelle c'est que le colloque singulier de la médecine d'un patient avec son thérapeute est fait actuellement d'une façon de différente puisqu'on parle de RCP en permanence d'accord bon donc on dit il faut faire des RCP mais n'empêche qu'à terme c'est quand même une relation particulière d'un médecin avec son malade donc à mon avis et c'est ce que ressemble dans le malaise on a un énorme problème de comment faire appel des décisions multidisciplinaires de RCP sur des fois des dossiers où on n'a pas vu le malade où on a vu des évaluations de loin on n'a pas le feeling avec le malade alors en douleur Dieu sait que le feeling c'est un domaine beaucoup plus général qui dépasse la douleur ça dépasse la douleur mais dans la douleur c'est particulièrement important parce que dans la douleur il y a le ressenti de la relation médecin malade est très importante l'effet placebo il passe déjà par la relation médecin malade bon donc il y a des éléments qui sont extrêmement importants effectivement là il y a des phénomènes qui sont des phénomènes il faut travailler je n'aurais pas brossé un tableau trop noir de ces centres simplement ces centres sont très utiles comme tu l'as dit ils ont structuré cette prise en charge délicate et simplement bon ils ont une crise de jeunesse à passer il faut qu'ils maturent dans le bon sens Patrick je peux me permettre d'intervenir j'avoue que là on touche à un point essentiel de la prise en charge de la douleur chronique rebelle ou réfractaire je crois que tu as raison et de la place des neurochirurgiens dans ce contexte j'essaie de faire le lien entre une formation que j'ai eue Yves Lazor et la situation actuelle j'avoue que très influencée par Yves et par d'autres collègues je suis d'abord persuadé qu'une consultation douleur doit être réellement pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle ça ne doit pas être une consultation sur un symptôme la lombalgie ou la migraine deuxième point important le neurochirurgien puisqu'il fait partie des neurosciences a sa place et je fais un véritable appel à l'égard des jeunes neurochirurgiens pour qu'ils fassent bien sûr la neurochirurgie fonctionnelle s'ils le peuvent mais qu'ils puissent s'intéresser à la prise en charge de la douleur chronique et cet appel n'est pas seulement un appel physiologique j'ai peur que vous n'ayez pas très envie de la physiologie encore c'est intéressant mais un appel clinique et surtout technique et cet appel clinique doit être doublé d'un appel dans le domaine de la recherche fondamentale vous savez qu'il y a des masters de sciences chirurgicales options neurosciences je constate avec effroi qu'il y a très peu de jeunes neurochirurgiens qui s'orientent vers ces masters au titre de la douleur chronique il y a beaucoup de choses à faire d'autant qu'on a des équipes de recherche fondamentale tout à fait exceptionnelles en France parfois bien meilleures qu'à l'extérieur à l'heure actuelle les masters servent beaucoup pour la neuro-oncologie pour d'autres domaines de la neurochir fonctionnelle je sais bien mais il y a aussi des thèmes sur la douleur chronique et je vous y invite largement quant aux structures douleurs elles ont des caractéristiques j'avoue que je suis un peu à l'origine de cette évolution qui défraie mais je fais tout pour être dans le bon sens mais il y a beaucoup de corporatisme dans la douleur il y a nos collègues anesthésistes il y en a beaucoup d'autres il y a des bobologues il y a des algologues moi j'ai horreur de ce terme algologue on n'est pas algologue on est médecin spécialiste de la douleur issu d'une autre spécialité notamment de la neurologie mais il y a maintenant des règles de bon fonctionnement qui ont été définies par la DGOS qui sont liées d'abord à l'encadrement un médecin spécialiste de la douleur doit avoir sa capacité ou son DESC il doit y avoir une activité suffisante et c'est ça ce qui me fait très peur beaucoup de structures sont reconnues douleurs elles ont une activité faible qui est basée uniquement sur une file active et la file active c'est le nombre de fois que vous voyez le même malade vous vous doutez bien que c'est très facile de revoir son malade tous les 15 jours pour certains centres alors que pour d'autres c'est pratiquement impossible compte tenu du nombre de nouveaux malades bien choisis qu'il faut prendre en charge sur un mode pluridisciplinaire et pluriprofessionnel n'oublions pas notamment les psychologues cliniciennes et les infirmières référentes douleurs ensuite il faut avoir un mode de fonctionnement correct c'est à dire que la pluridisciplinarité c'est aussi la réunion de concertation pluridisciplinaire qui normalement maintenant doit fonctionner par vidéoconférence pour réunir des structures douleurs de différentes régions et éviter ce qui se passe et ce qu'a très bien dit Patrick c'est que chaque structure travaille dans son coin résultat des courses excès de chronicisation et quand on nous voit au neurochirurgien c'est beaucoup trop tard et mon maître Jean Siegfried disait toujours une douleur qui se chronicise trop de par la faute des médecins est une douleur qui devient ingérable en neurochirurgie il faut éviter un excès de chronicisation et les structures douleurs conduisent à cet excès de chronicisation dernier point certains d'entre vous le savent pourtant je me suis beaucoup j'étais extrêmement réservé à propos d'une éventuelle valence universitaire au titre de la douleur je crois qu'il faut l'aider qu'il faut la favoriser et que les neurochirurgiens les neurologues doivent être largement impliqués dans cette valence universitaire il y a du boulot en éducation en pédagogie en correction d'examen en multiples examens capacités etc et dans ce contexte là je pense que le neurochirurgien a sa place quand on est neurochirurgien on a déjà beaucoup d'activités au titre de la neurochirurgie mais il faut savoir que pour certains d'entre vous la valence universitaire est intéressante encore faut-il savoir que quand vous êtes responsable d'une structure douleur vous quittez momentanément votre chapeau de neurochirurgien pour participer à une ambiance pluridisciplinaire où il faut parfois être modeste où il faut être diplomatique où il faut être prudent voilà c'est un appel au secours en tout cas merci j'espère que vous n'avez pas la tête trop farcie on va faire du pratico-pratique maintenant et je vais vous présenter une technique chirurgicale mise en place d'une stimulation épidurale percutanée je pense que c'est une technique que vous pouvez faire facilement alors moi ce que j'aime bien quand on parle de technique il faut toujours avoir dans l'idée voilà vous allez peut-être vous installer dans quelques années peut-être que vous serez tout seul dans votre exercice et vous allez être amené éventuellement à traiter ce type de enfin à faire ce type d'intervention à la demande d'un centre antidouleur par exemple je crois que quand on commence une activité pour laquelle on n'a pas trop d'habitude il faut surtout faire très attention à bien sélectionner ses premiers patients parce que quand on monte une activité il suffira de se planter qu'une ou deux fois pour voir l'activité totalement vous échapper et disparaître donc je crois que si vous souhaitez mettre en place une stimulation épidurale percutanée il faut commencer par une stimulation pour des douleurs des membres inférieurs de préférence prenez une sciatique chronique avec le moins de lombalgie possible c'est ce qu'on a dit la lombalgie n'est pas une indication à la stimulation épidurale percutanée et il faut le dire il faut le dire et le redire la lombalgie n'est pas une indication à la stimulation électrique implantée pour l'instant ça changera peut-être dans quelques temps sur des modalités extrêmement précises mais pour l'instant ça n'est pas une indication donc moi j'ai pour principe quand je vois un patient à qui on me demande ou qui souhaite ce type d'implantation de lui demander de quantifier sa douleur des membres inférieurs par rapport à sa douleur lombaire s'il est plus lombalgique que sacralgique je ne l'implante pas je le préviens toujours que nous n'aurons aucun effet sur la lombalgie donc sélectionner un patient avec une sciatique chronique et de préférence aucune lombalgie voilà pour intervenir un peu dans le débat de tout à l'heure il est vrai aussi que les chirurgiens ont une responsabilité dans la prise en charge de la douleur qui est une responsabilité entre guillemets éducative des autres médecins et moi d'une manière générale je trouve que il y a encore trop de médecins qui adressent le malade au chirurgien juste avant de l'adresser à l'abattoir c'est à dire qu'on est parfois l'extrême limite le dernier possibilité d'un malade à qui vraiment on ne sait plus quoi faire et le problème dans la douleur on vous l'a dit plusieurs fois des fois c'est trop tard et donc il faut arriver à travailler de matière multidisciplinaire et à faire passer ces messages là il est par exemple dans une autre dans une autre technique la stimulation cérébrale profonde ce qui s'est passé ces dernières années est très intéressant c'est à dire qu'on a mis en place un traitement pour la maladie de Parkinson par exemple avec des critères qui ont été très bien définis et cette chirurgie intervient après l'épuisement des possibilités thérapeutiques et une étude a montré que c'était beaucoup plus intéressant de le faire beaucoup plus tôt et donc il y a une démarche pour expliquer qu'il va falloir amener les patients à la chirurgie beaucoup plus tôt qu'on sera beaucoup plus efficace voilà et pour la douleur il y a le même problème alors à la décharge des médecins qui nous les adressent c'est vrai qu'il n'est pas naturel d'avoir un patient qui a un fail-back surgery syndrome c'est à dire qui a été opéré du dos et qui a toujours mal et qu'on va le renvoyer encore une fois au chirurgien donc là il y a effectivement quelque chose qui n'est pas un pas qui n'est pas très simple à franchir et qui dépend de nos capacités d'enseignement et d'éducation des médecins avec lesquels on travaille pour que ces patients arrivent en temps et en heure alors parlons maintenant de la stimulation épidurale percutanée le principe est d'aller mettre en place une électrode épidurale sous anesthésie locale donc l'objectif c'est la mise en place d'une électrode épidurale postérieure je dis épidurale parce qu'on est bien d'accord que c'est pas intradurale et postérieure parce que vous le verrez que parfois l'électrode elle a tendance à vouloir passer par devant et ça ne marche pas non plus donc épidurale postérieure sous anesthésie locale et c'est là qu'est l'intérêt fondamental de ce traitement c'est pas de faire l'économie d'une anesthésie générale mais c'est parce qu'on va pouvoir positionner cette électrode sur le méthanère douloureux car je vous rappelle Serge Blond vous l'a dit à plusieurs reprises c'est le déclenchement des paresthésies sur le territoire douloureux qui est responsable de l'effet thérapeutique donc il faut positionner cette électrode sur le territoire douloureux si vous ne le faites pas ça ne fonctionnera pas l'implantation d'une plaque de stimulation par voie chirurgicale ne permet pas de faire ça alors soit vous pouvez le faire parce qu'avant vous avez mis une électrode épidurale et vous avez déterminé la position du territoire à stimuler ou soit vous utilisez de très vastes électrodes jusqu'à 16 plots aujourd'hui et probablement plus tard 32 plots qui permettent de couvrir un grand champ médulaire dans lequel on espère avoir le territoire enfin le méthanère douloureux alors les électrodes d'ailleurs je m'excuse je n'ai pas fait de diapositive de lien d'intérêt je n'ai pas de lien d'intérêt avec Johnson & Johnson qui n'a de toute façon pas beaucoup de lien d'intérêt avec la stimulation épidurale quand je dis que je n'ai pas de lien d'intérêt je n'en ai pas plus que vous en fait puisqu'on est invité à l'hôtel et pour les déplacements quant aux électrodes les neurochirgiens fonctionnels ont des liens d'intérêt avec les industriels c'est évident les industriels ont besoin de nous pour développer leur matériel et nous on a besoin d'eux pour pouvoir implanter les patients donc on a des liens d'intérêt avec ces industriels les lois Bertrand dont il faudra un jour qu'on vous parle ont considérablement changé nos rapports avec les industriels moi je les ai modifiés l'année dernière et en fait toutes les conventions que j'avais avec eux je les ai fait passer par l'hôpital c'est donc aujourd'hui mon CHU qui a des liens d'intérêt avec les industriels et plus moi directement ce qui simplifie grandement les rapports donc les électrodes revenons à nos électrodes les électrodes percutanées j'entends il y en a deux types les électrodes que j'appelle électrodes fil avec des plots 4 plots 8 plots et puis ces électrodes dont Yves Lazord vous a parlé il y a quelques minutes enfin ce matin qui sont des électrodes qui ne sont pas tout à fait fil et pas tout à fait plats qui restent percutanées sous anesthésie locale mais qui ont d'autres avantages et c'est celle-là que je vais vous que je vais sur le film que vous allez voir tout à l'heure alors pour importer une électrode quand vous voyez le patient je ne parle plus des indications du bilan qu'a eu le patient on vous réfère à un patient on vous dit voilà on pense qu'il pourrait avoir bénéficié d'une électrode percutanée première question qu'il faut se poser c'est la faisabilité est-ce qu'il est possible de lui mettre une électrode percutanée la première des choses c'est y a-t-il un décalage entre le métamère douloureux et la lésion c'est extrêmement important on l'a dit tout à l'heure on a un énorme problème avec les lésions médulaires avec des patients qui ont des douleurs sous-lésionnelles et avec des possibilités thérapeutiques qui sont très faibles un patient qui a un traumatisme D7 et des douleurs sous-lésionnelles vous ne pouvez pas mettre une électrode épidurale D7 d'abord ça n'a pas de sens de stimuler une lésion médulaire parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait et deuxièmement elle ne montra pas donc il faut un décalage entre le métamère douloureux et la lésion en ça la douleur de sciatique chronique est un très bon exemple le patient il a une sciatique L4-L5 par exemple sur une hernie discale L4-L5 et en conséquence de quoi son métamère douloureux lui il est en des 9 des 10 parfois des 11 donc largement au-dessus donc le patient peut avoir été opéré du rachis sur cette hernie discale ça ne posera aucun problème pour mettre en place l'électrode sur le métamère douloureux donc la première étape c'est y a-t-il un décalage entre le métamère douloureux et la lésion qui va me laisser le champ libre sur le métamère médulaire douloureux deuxième question de faisabilité la liberté de l'espace épidural il faut que cet espace épidural soit libre alors qu'est-ce qui peut empêcher que cet espace épidural soit libre la première des choses c'est la chirurgie si ce patient a des antécédents chirurgicaux importants de l'aminectomie d'intervention sur l'étage où vous souhaitez mettre votre électrode vous ne pourrez pas passer l'autre liberté c'est le patient qui a déjà eu des électrodes parce que souvent on en remet les électrodes génèrent de la fibrose ce qui rend de plus en plus compliqué la montée des électrodes et on finit par ne plus pouvoir passer dans cet espace épidural et puis d'une manière générale on vous l'a dit tout à l'heure il faut vérifier les espaces épiduraux sur les IRM avant d'implanter des malades vérifier qu'il n'y a pas un canal étroit qu'il n'y a pas de problème particulier une fois je suis tombé sur une malformation vasculaire bérimédulaire donc vérifier la liberté de votre espace épidural on vous l'a dit tout à l'heure vous devez quand vous implantez le patient vérifier l'indication chirurgicale enfin vous vérifiez qu'il n'y a pas d'indication chirurgicale autre bref est-ce que ce patient n'est pas en train de faire une récidive de hernie discale c'est fondamental et le fait que ce patient ait été bilanté par d'autres médecins avant vous ne vous exonère pas de cette vérification donc vous devez reprendre les examens bien vérifier que ce patient ne peut pas bénéficier d'un autre traitement que de l'implantation de cette électrode vérifier qu'il n'y a pas de matériel d'ostéosynthèse alors ça ça rejoint un petit peu la liberté de l'espace péridural mais pas seulement c'est-à-dire que vous allez voir dans la technique pour pouvoir implanter cette électrode il faut avoir un trajet relativement tangent au cul-de-sac dural pour pas d'abord le ponctionner et puis pour pouvoir guider son électrode ça nécessite donc d'avoir un trajet montant au niveau lombaire et c'est pas une très bonne idée que de passer à travers du matériel d'ostéosynthèse il y a des risques infectieux qui sont importants avec cette chirurgie et donc les matériels d'ostéosynthèse s'ils remontent au-dessus de L2 le patient sera difficilement implantable voilà et puis la dernière chose c'est un avertissement qu'il faut donner au patient c'est que ce matériel contre-indique la réalisation d'une IRM alors c'est pas tout à fait vrai nous on continue à faire des IRM néanmoins l'étage sur lequel il y aura le matériel implanté rend impossible toute interprétation d'IRM c'est très important parce que ces douloureux chroniques vous verrez dans leurs dossiers médicaux ils ont quand même un nombre d'examens IRM lombaire qui est extrêmement important et ils ont assez régulièrement l'habitude de se faire faire une petite IRM comme ils disent et donc ils ne pourront plus le faire alors ça va probablement changer d'ici quelques mois puisqu'il y a un nouveau matériel qui va sortir qui sera entièrement compatible IRM même allumé enfin j'attends de voir les artefacts qui seront quand même générés par le matériel implanté pour l'interprétation des images voilà donc en pratique vous avez besoin pour juger de la faisabilité de cette implantation d'avoir des radios de rachis et je crois qu'on ne peut pas se passer des radios de rachis là où vous voulez implanter et puis d'une IRM médulaire récente pour vérifier l'espace péridural d'une consultation d'un chirurgien du rachis je mets ça parce que moi je ne fais pas de rachis du tout alors je peux quand même poser une indication pour une hernie discale ce n'est pas le problème néanmoins il faut s'assurer que les patients ne viennent pas à votre consultation pour se faire implanter dans un espèce de fuite du chirurgien qui les a opérés ça c'est la première chose et la deuxième chose cette histoire de chirurgien du rachis c'est un avis qui m'est personnel et votre avis m'intéresse je ne crois pas que le chirurgien du rachis qui a opéré la hernie discale doit être le chirurgien qui impantera l'électrode mais ça on en discutera peut-être à la fin ça pose un problème et puis j'insiste beaucoup sur le centre antidouleur moi je travaille systématiquement avec le centre antidouleur pour une raison qui est peut-être une mauvaise raison c'est que je ne veux pas m'astreindre à faire tout ce que décrit très bien Patrick Mertin ce qui est un énorme travail c'est-à-dire que dans le centre antidouleur les dossiers de ces patients sont entièrement repris de A jusqu'à Z pour les indications pour le diagnostic pour les traitements etc. ce que moi j'ai ni le temps ni l'envie donc ça c'est la faisabilité alors l'installation du patient elle est très importante on est bien d'accord que c'est une implantation lombaire donc le patient est en décubitus ventral on met ses bras vers l'avant pas pour mettre ses bras vers l'avant juste c'est pour libérer la place pour l'amplificateur de brillance d'accord qui devra balayer son rachis moi personnellement je casse la table de 20 degrés ce qui ouvre un peu les espaces épiduraux bon on peut discuter avec un amplificateur de brillance de face et parfaitement de face et ça c'est très important il faut absolument être parfaitement de face ce qui pose d'ailleurs problème chez des patients par exemple qui ont des scolioses importantes parce que la face radiologique de la vertèbre d'une scoliose n'est pas la face anatomique de la moelle donc mais être parfaitement de face pour pouvoir guider correctement son électrode il faut repérer les vertèbres lombaires et les compter je vous rappelle qu'il y en a 5 mais parfois il y en a plus donc il faut bien vérifier ce qu'on fait et puis repérer les espaces L2, L3 et L1, L2 et ensuite vérifier que notre installation nous permet de balayer en dorsale pour l'extrémité supérieure de l'électrode qu'on implantera bon je ne vous parle pas de la stimulation cervicale on fait exactement pareil avec la stimulation cervicale et on repère les vertèbres dorsales et cervicales ensuite moi personnellement je réalise une anesthésie locale avec 20 cc en superficiel et en profond je me mets toujours à la gauche du malade de façon à avoir ma main droite qui pousse l'électrode ça paraît couillon mais si vous êtes gaucher il faut inverser l'installation parce que sinon vous serez obligé de contrôler l'implantation de votre électrode avec la main droite et si vous êtes gaucher c'est moins pratique donc c'est l'installation l'implantation l'incision 1 cm 1,5 cm c'est une incision suffisamment large pour vous permettre de fixer correctement l'électrode après et de permettre la tunnelisation dans de bonnes conditions 1,5 étage plus bas que le point de ponction du ligament jaune alors ça c'est très important si vous faites une implantation comme une ponction lombaire d'abord 1, vous avez des risques très importants de faire une plaidurale et 2, vous ne serez pas capable de guider votre électrode il y aura un angle quasiment à 90 degrés de votre électrode et en la poussant vous n'arriverez pas à la guider donc ça veut dire en pratique une incision à l'aplomb à peu près de L4 pour une ponction du ligament jaune en L2, L3 ça c'est une bonne idée c'est pourquoi une bonne idée parce que si jamais pour une raison X ou Y vous faites une plaidurale ou que vous n'y arrivez pas vous avez par la même incision la possibilité d'aller ponctionner les tâches du dessus vous voyez donc qu'il n'y a pas il n'y a pas 10 000 possibilités vous n'implanterez jamais une électrode en ponctionnant en L4, L5 c'est impossible l'électrode ne pourra pas monter voilà et puis bien sûr la monopolaire est interdite alors vous pourriez me dire bah non l'électrode n'est pas encore implantée alors moi je vous conseille très simplement à chaque fois que vous faites une chirurgie dans laquelle vous allez implanter des électrodes interdisez systématiquement la monopolaire comme ça elle n'est pas installée et quand elle n'est pas installée il n'y a pas d'accident donc je fais pareil avec le Parkinson je fais pareil il n'y a pas de monopolaire dans toutes ces chirurgies ce qui simplifie beaucoup le principe ensuite personnellement je ponctionne le ligament jaune avec une aiguille APL alors pourquoi une aiguille APL parce qu'on est sous anesthésie locale vous avez fait l'anesthésie locale à peu près à main levée donc l'aiguille APL est moins grosse que l'aiguille de Thioï si jamais le patient ressent son aiguille APL on peut refaire de l'anesthésie locale en profondeur et puis l'aiguille APL se guide relativement facilement elle permet de repérer le trajet elle me sert de repère une fois que cette aiguille APL est plantée dans le ligament jaune alors je ne sais pas bien si vous savez comment on vérifie qu'une aiguille est plantée dans le ligament jaune mais vous descendez votre aiguille tant qu'elle est dans les espaces avant le ligament jaune quand vous la bougez son extrémité bouge à l'ampli et quand elle se plante dans le ligament jaune ça devient fixe donc vous savez que vous y êtes je ne vais pas plus loin après j'utilise l'aiguille de Thioï qui va suivre mon aiguille APL pour aller selon le même trajet donc ça c'est juste un petit truc ça invite au patient d'avoir mal quand vous faites un trajet avec une aiguille de Thioï qui est mal anesthésiée l'aiguille de Thioï fait mal voilà ensuite vous ponctionnez l'espace épidural donc vous allez franchir le ligament jaune on est bien d'accord qu'on va le franchir de manière extrêmement tangentielle ce ligament jaune puisqu'on est à un angle d'environ 30 degrés ça c'est très important l'aiguille de Thioï je vous montrerai une photo tout à l'heure elle a un sabot vous mettez le sabot vers le bas évidemment ça c'est le B à bas de façon à ce qu'elle glisse sur la dure mer lorsqu'elle aura passé le ligament jaune moi personnellement je n'utilise pas de système d'aspiration de seringue en verre ou pas en verre etc on sent très bien le passage du ligament jaune si vous ne sentez pas trop le passage vous vous arrêtez vous prenez le guide vous voyez s'il passe et si vous n'avez pas passé le ligament jaune votre guide ne peut pas sortir de l'aiguille de Thioï vous repoussez un peu plus loin jusqu'à ce que ça passe moi je fais ça très simplement comme ça ensuite je monte à travers l'aiguille de Thioï le leader jusqu'à la zone d'implantation de l'extrémité de mon électrode alors ça on peut discuter moi personnellement j'aime bien faire ça parce que je trouve que les leaders on les guide mieux que les électrodes donc dans mon idée peut-être naïve le leader va en fait faire le trajet de l'électrode que vous allez implanter après en théorie vous n'avez pas besoin ce leader sert juste à vérifier que vous avez bien passé le ligament jaune que vous êtes bien en péridurale pour implanter directement l'électrode mais une fois que je suis là moi je préfère monter mon leader assez haut et vérifier que ça monte tranquillement sans soucis ensuite vous retirez le leader et vous implantez l'électrode sur le site choisi a priori aujourd'hui une électrode demi-plot pourquoi ? parce que c'est pas plus compliqué de mettre une demi-plot qu'une quatre-plot si vous avez quatre-plots de plus c'est pas plus mal et puis vous implantez cette électrode jusqu'en D10-D12 il n'y a pas de recette particulière de toute façon c'est la clinique qui va vous guider puisqu'après on débutera la stimulation donc on teste l'électrode sur la table le patient est réveillé il participe pendant l'intervention il faut positionner l'électrode de façon à déclencher les paresthésies sur la zone douloureuse du patient ça c'est extrêmement important on peut parfois tomber sur des métamères non stimulables généralement quand on n'a pas fait tout à fait les explorations qu'on aurait dû faire avant notamment électrophysiologiques donc il faut positionner cette électrode sur le métamère douloureux je vous l'ai dit tout à l'heure la lombalgie n'est pas un objectif et puis si le patient vous décrit d'emblée quand vous faites le test une stimulation antérieure c'est que votre électrode est passée sur un trajet antérieur ce qui au demeurant est très désagréable pour le patient je fixe à ce moment là l'électrode alors dans la boîte de l'électrode il y a des systèmes de fixation ils sont tous perfectibles maintenant j'en mets plus c'est à dire qu'en fait je mets un point directement sur l'électrode et sur le tissu sous-cutané on peut discuter moi il me semble qu'il y a deux solutions soit vous fixez beaucoup l'électrode et elle casse soit vous ne fixez pas beaucoup l'électrode et elle bouge mais que si votre électrode est sur un segment lombaire très mobile et que ça doit bouger ça bougera ou ça cassera mais cette idée qui consiste à dire que ah l'électrode a bougé si je l'avais mieux fixé elle n'aurait pas bougé elle n'aurait pas bougé mais elle aurait cassé donc je je suis voilà je n'ai pas je n'ai pas trop d'avis sur la question moi personnellement j'ai beaucoup beaucoup simplifié le système de fixation ça prend moins de volume c'est moins gênant pour le patient et ça rend les mêmes services cette électrode est ensuite tunnelisée sur une extension externe donc à une dizaine de centimètres vous allez voir ça ensuite vous metz par dessus un pansement occlusif que le patient gardera une semaine ou deux c'est à dire un pansement qu'on gère un peu comme un pansement de sous clavier aucun pansement à domicile pendant une semaine pour que les choses restent propres et occlus et puis le patient il fait sa phase de test alors nous on fait une semaine dix jours en tout cas il faut une période de test où le patient est à domicile dans sa vie de tous les jours monsieur Lazorde vous l'a dit tout à l'heure c'est très important je ne pense pas qu'on puisse faire ce genre de test à l'hôpital on ne va pas garder les patients dix jours à l'hôpital pour ça non plus donc ils partent vivre normalement il faut qu'ils se stimulent de manière continue moi j'ai l'habitude de leur dire au moins par période de deux heures plusieurs fois par jour donc il faut qu'il y ait quand même une stimulation importante il faut les avertir sur le problème du changement de position c'est à dire que quand ils passent de la position allongée assis ou debout l'électrode étant mobile au niveau du segment médulaire la stimulation va se modifier notamment en intensité et puis avertir les patients des objectifs que l'on a c'est très important bien leur faire spécifier quel type de douleur on veut traiter leur rappeler que la lombalgie n'est pas un objectif et puis moi ce que j'ai l'habitude de leur dire c'est qu'au bout d'une semaine ou dix jours on discutera de l'efficacité mais que j'attends une efficacité majeure et massive parce que l'implantation ensuite d'un stimulateur c'est quand même une servitude pour le patient il a une télécommande il faut le mettre en route il faut le régler il faudra changer la pile il y a des risques d'infection de mobilisation de l'électrode et donc j'attends de ce test une évidence pour le patient c'est à dire que si le patient revient et me dit ah oui c'est pas mal mais bon ça n'a pas fondamentalement changé la plupart du temps je n'implante pas le patient voilà après on peut s'entourer comme l'a dit Serge Blond de tout un tas d'échelles de DN4 d'EVA de tout ce que vous voulez il y a un moment il faut faire de la clinique et de la clinique simple et il faut discuter avec le patient et soit pour lui l'efficacité est évidente elle est absolument majeure et elle correspond aux objectifs que vous avez définis et à ce moment là on implante et si ce n'est pas le cas il ne faut pas implanter pour ce qui est des patients qui ont une sciatique chronique classique à un an du nerdi discalopéré sans grande lombalgie le taux d'efficacité de cette stimulation est absolument majeur il y a très très peu d'échecs très peu d'échecs le patient est donc réhospitalisé une semaine ou dix jours moi je ne dépasse pas dix jours parce que j'ai toujours peur que ça s'infecte après on vérifie donc les objectifs avec une faute d'orthographe on implante le boîtier alors le boîtier je l'implante aujourd'hui au niveau de la fesse enfin quand je dis la fesse c'est un bien grand mot mais c'est le car supéro externe de la fesse pendant longtemps je les ai mis sur le ventre il me semble que au niveau de la fesse l'avantage c'est que il y a moins de mobilisation du boîtier par rapport au ventre le ventre pose quelques problèmes notamment chez les gens à long terme qui grossissent beaucoup qui maigrissent beaucoup avec des douleurs qui peuvent apparaître et puis l'autre avantage et non des moindres à mon avis c'est qu'au niveau de la fesse l'électrode n'a pas besoin d'extension c'est à dire que quand vous êtes au niveau du ventre il faut que votre électrode rajoutez un raccord sur votre électrode parce que l'électrode est trop courte et c'est comme en électricité plus vous rajoutez des contacts des connecteurs des vis et des machins plus ça se complique et plus vous avez un risque d'échec ou de dysfonctionnement cette implantation se fait là aussi sous anesthésie locale et puis on remet au patient la télécommande on lui explique comment ça marche je le mets en route immédiatement avec le patient d'équivalent en sain vie il reste quelques heures à l'hôpital pour voir si ça fonctionne correctement et je le rends en consultation de contrôle s'il a besoin ou s'il a des explications à poser alors voilà les stimulateurs ça c'est une autre marque metronique c'est Saint-Jude Médical on ne peut pas parler de chirurgie sans parler de risque d'accord et il est bien évident que ces risques devront être exposés aux patients avant la chirurgie et il faudra qu'il en reste une trace dans le dossier médical alors le risque hémorragique on vous l'a dit il est très faible et c'est vrai qu'il est très faible parce que j'ai posé pas mal d'électrodes et je n'ai jamais eu de complications hémorragiques d'électrodes percutanées j'entends parce que ce que vous a dit Serge je crois oui c'était toi sur les éproques plaques ce n'est pas le cas les risques hémorragiques là existent réellement des matomes épidurales mais sur une implantation d'électrodes percutanées moi je n'ai jamais vu d'hémorragie néanmoins ça ne m'empêche pas de vérifier que le patient ne prend pas d'anticoagulant ou d'antiagrégant je vous rappelle c'est de la chirurgie percutanée donc vous ne pouvez pas vous permettre de faire une chirurgie percutanée sous antiagrégant ou sous anti-coagulant parce que si ça saigne vous ne pourrez pas le contrôler donc vérifier que le patient ne prend pas d'antiagrégant ou d'anti-coagulant faire un bilan des moustaches pré-hop et avoir vérifié l'espace épidural je vous mets ça je vous dis parce qu'une fois le deuxième risque qui pour le coup n'est pas du tout théorique c'est l'infection c'est à mon avis le risque principal autant que cette électrode est externalisée pendant 8-10 jours et donc il y a un risque infectieux qui existe moi j'essaie de le contrôler par le pansement occlusif je pense que ça marche pas mal et je vous rappelle que vous devez systématiquement vérifier que le patient a bénéficié d'une antibiothérapie prophylactique per opératoire elle est de votre responsabilité d'autant plus qu'il n'y a pas d'anesthésiste donc pas d'infirmière anesthésiste avec vous pendant l'intervention et donc si vous ne demandez pas à votre infirmière de salle d'op de faire l'injection il n'y aura pas d'injection troisième risque c'est la brèche qui est un risque bon oui les brèches j'en ai fait j'en ferai encore c'est pas un drame il faut que le patient soit quand même prévenu du risque de céphalée qui peut durer plusieurs jours voire 10 jours ce qui peut être très désagréable les conséquences de ces brèches sont normalement nulles les risques mécaniques de rupture de déplacement bon on essaie de les contrôler par une fixation adaptée je ne crois pas qu'il y ait de solution miracle je ne crois pas honnêtement qu'il y ait de solution miracle mais ça ça m'intéressera de connaître l'avis de mes collègues et puis j'ai mis la fibrose qui n'est pas vraiment un risque mais qui est quelque chose qui survient chez un certain nombre de patients alors moi j'appelle ça la fibrose alors est-ce que c'est un dysfonctionnement des électrodes enfin toujours est-il qu'avec le temps certaines électrodes ont des impédances qui montent jusqu'à ne plus fonctionner comme si elles s'isolaient complètement ou comme s'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait plus toujours est-il qu'elles ne fonctionnent plus ces électrodes et qu'il faut les changer ce qui n'est pas très simple car souvent ce sont des électrodes qui s'entourent de fibrose et ce qui gêne considérablement la réimplantation d'une électrode derrière donc on va regarder un petit film est-ce que vous avez des questions ? bon comment il démarre le film ? alors on va aller chercher directement le film dans la petite valise tu l'as mis où parce que ça c'est juste une photo voilà je mets le moins grand puis moi je couperai l'image de temps en temps donc voilà l'incision alors le trait alors le trait n'est pas l'incision c'est les deux petits traits les incisions et le grand trait c'est la tunnelisation bien évidemment donc c'est un centimètre d'incision une anesthésie locale je vous rappelle qu'on fait systématiquement les trois antisepsies mais enfin ça je pense qu'on a plus besoin de vous la prendre donc une première antisepsie au savon un lavage puis une deuxième antisepsie pour l'anesthésie locale puis un troisième badison pour l'installation comme je vous ai dit donc je me mets à la gauche du patient pour avoir la main droite qui poussera l'électrode bien sûr absolument est-ce que vous ne vous entendez pas là c'est que c'est une patiente anglaise en plus je parle anglais c'est pas merveilleux ça donc je tunnelise moi avant de mettre en place l'électrode parce que c'est plus simple ça évite de malmener l'électrode au moment de la ou en tout cas je tunnelise pas mais je fais le décollement sous-cutané donc j'utilise l'aiguille à ponction lombaire comme je vous ai expliqué pour repérer mon espace pour aller ponctionner mon espace et puis j'implante l'aiguille de Thioi là où hop je vais je vais couper trop tard hop je vais revenir en arrière on va y arriver tac donc je vous disais voilà donc je mets en place l'aiguille APL qui est l'aiguille qui montre le trajet d'implantation de l'aiguille de Thioi et donc de l'aiguille enfin et donc de l'électrode vous voyez que ce trajet il est quand même très long une petite dizaine de centimètres sous-cutané dans les masses musculaires et il ponctionne l'espace épidural au niveau du ligament jaune sur la ligne médiane alors ça on fait comme on peut on est souvent gêné par le volume des épineuses donc on fait comme on peut en tout cas il ne faut pas ponctionner latéralement il faut être le plus médian possible et diriger l'électrode une fois implanté vers le métamère douloureux à droite ou à gauche donc derrière on met l'aiguille de Thioi qui est en place on vérifie sa position et on met ce fameux ligueur qui va permettre de vérifier qu'on est bien dans l'espace épidural et qui va permettre nous permettre de le guider donc là je l'ai retiré et je le fais monter jusqu'à l'extrémité supérieure de mon électrode alors je reviens un petit peu en arrière excusez-moi mais j'ai filmé ça au bloc comme ça là je vous parle je vous montre une implantation d'une électrode percutanée qui n'est pas une électrode fil 8 plots qui est extrêmement simple à poser l'électrode fil 8 plots on l'implante à travers l'aiguille de Thioi l'électrode qui s'appelle la lamictrode qui est une électrode un peu différente en fait ce qu'elle a la différence c'est que les plots sont plus larges et surtout les plots sont directionnels c'est à dire que dans une électrode fil le plot est un espèce de petit cylindre métallique donc la diffusion du courant électrique se fait dans toutes les directions autour de ce cylindre dont la moelle épinière en bas mais tout le reste autour dans une électrode type lamictrode c'est une électrode plaque de petite taille mais qui n'a de diffusion de courant électrique que dans un sens alors effectivement si on la met mal dans le mauvais sens on stimule le haut mais si on la met sur la bonne face côté moelle et côté contact sur la moelle on ne stimule que vers le bas elle a comme vous l'a dit monsieur Nazor l'avantage me semble-t-il enfin un certain nombre d'avantages des électrodes plaque et un certain nombre d'avantages dont le fait de le poser en percutané des électrodes fil ou alors quand on est contre on dit l'inverse elle a les désavantages de l'un et de l'autre toujours est-il que cette électrode elle est plus large et elle ne passe pas à travers les huiles de Thioi et donc il est nécessaire de mettre en place cette étape de petits tubes plastiques qu'ils appellent d'un épiduceur qui va être en fait le guide de cette électrode donc on place cet épiduceur sur le guide qu'on a mis en place il est mis en place le guide et l'aiguille sont retirées et on met en place notre électrode que vous allez voir de manière plus précise donc c'est une électrode vous voyez elle est un peu une forme de plaque on la glisse dans l'épiduceur et on la fait monter sous amplificateur de brillance alors ce qu'on voit là c'est qu'elle va avoir tendance à partir sur la gauche ce qui n'est pas très satisfaisant on arrive à la refaire venir vers la droite comme on peut et puis vous verrez tout à l'heure je n'ai pas trouvé ça satisfaisant je l'ai finalement repositionné et donc là on va débuter la phase de test et ça c'est une chose qui est très importante encore une fois on ne peut pas mettre une plaque une stimulation comme ça à l'aveugle il faut absolument voilà donc la plaque est mise en place la stimulation est satisfaisante pour la patiente quand je dis satisfaisante c'est qu'elle stimule le métamère douloureux on est bien d'accord qu'on ne fait aucune évaluation clinique de l'efficacité de la stimulation d'accord on veut juste déclencher des paresthésies là où le patient fait douleur et donc l'électrode sort on la fixe donc comme je vous expliquais je n'utilise aucun système de fixation et puis on la tunnelise sur une extension externe donc encore une fois et on vous l'a dit plusieurs fois ce matin chirurgicalement ce n'est pas très compliqué la vraie difficulté de la prise en charge de ces malades elle est clinique elle est dans la sélection du patient donc notre électrode est connectée à une extension externe parce que ce n'est pas l'électrode qui va sortir dehors mais c'est son extension parce qu'il faut préserver l'électrode pour l'implantation future et donc l'électrode est enfouie dans le décollement sous-cutané qu'on a fait au tout début de l'intervention un peu de bétaline et on ferme jusqu'à la semaine prochaine où le patient reviendra et puis là il nous dira soit ça marche on implantera un stimulateur il faudra reprendre cette incision pour retirer le connecteur retirer l'extension externe retuniliser l'électrode et puis faire une incision pour la mise en place du stimulateur implanté est-ce que vous avez des questions ? c'est pas une question c'est un commentaire mais enfin ça en fait partie pourquoi je comprends bien tu utilises ton électrode test comme électrode chronique c'est un peu une question et une remarque moi c'est une méthode que j'avais complètement oublié abandonné et j'abandonnerai d'autant plus aujourd'hui qu'il y a cette nouvelle électrode slim avec l'épiduceur de Saint-Jude et personnellement j'ai toujours mis des électrode test temporaire et conseillé à ceux qui m'ont pris la suite de le faire parce que la technique que tu as décrite c'est celle qu'on utilise avec les doubles liquités c'est très simple de mettre une électrode fil en percutané on peut faire un test prolongé avec une seule sortie locale en réduisant les risques d'infection et surtout je trouve qu'on est beaucoup plus libre pour prendre la décision quand on a fait les trois quarts du chemin qu'est-ce qui est difficile c'est mettre l'électrode connecter après pour le chronique au stimulateur tu peux déléguer c'est très simple donc on est quand même et je voyais qu'autour de moi on était influencé par le fait que c'était presque fait et que quand un patient te répondait et je suis d'accord avec toi il faut être sûr que ça a marché avec un test prolongé et quand le patient te disait oui oui 50-50 je suis à peu près comme tu l'as mimé tout à l'heure on a un peu trop tendance peut-être pas toi peut-être pas moi j'en sais rien à dire c'est fait on va voir donc pour cette raison pour limiter l'infection le risque d'infection j'avais proscrit le fait et j'ai vu que dans la littérature je ne suis pas le seul d'utiliser l'électrode test comme une électrode chronique à plus forte raison quand pour une technique chronique on a quelques électrodes chroniques on a une électrode comme la slim de Saint-Jude qui demande quand même une technique de Sendinger un peu plus lourde et un peu plus technique voilà c'est ma seule remarque moi je suis d'accord avec vous moi j'ai juste une difficulté c'est que il n'est pas toujours évident de repositionner l'électrode exactement là où elle était quand on la retirait voilà et donc je trouve ça plus simple je ne suis pas capable de dire parce que je n'ai pas fait d'études si je prends des risques infectieux supérieurs moi il me semble qu'on a quand même très très peu d'infections d'électrode beaucoup d'infections de stimulateurs mais très peu d'infections d'électrode voilà bon c'est un commentaire alors je remarque sur le départ les avis que tu prends j'ai noté à la consultation du chirurgien orthopédie rachidienne bien sûr ça ne nous concerne pas puisqu'on fait autant de rachis que de centrales chez nous donc je rappelle qu'on appelait l'indication et Serge va s'en rappeler quand on parlait des premiers et des premiers cas sélectionnés c'était généralement des multi opérés du rachis pas à l'échec d'une opération mais il y en a qui les collectionnaient oui absolument mais encore une fois pour le premier patient à faire quand on n'a pas l'habitude de faire la vraie sciatique chronique un an d'un patient opéré une ou plusieurs fois pelombalgique ça marche très bien est-ce que vous avez d'autres questions ou commentaires ? et bien nous allons à un déjeuner avec 5 minutes de retard ce qui est parfait et on se retrouve ici pour un autre thème à 14h15 avec la spasticité la spasticité pour le déjeuner c'est extrêmement simple en sortant de l'auditorium vous allez à gauche vous dirigez tout droit il y a la cafétéria vous prenez un plateau et donc une entrée un plat et un dessert bon appétit à tous bon appétit à tous bon appétit à tous oui j'ai regardé avec iPad dans une salle je me suis connecté sur YouTube avec l'iPad ça va super bien ça va bien alors dis-moi j'ai vu que tu avais une nouvelle mécane j'ai une nouvelle mécane et j'ai perdu énormément de données et j'ai perdu en fait un logiciel qui me permettait de convertir des films WMV tu sais ce qui sort de mon microscope c'est WMV et ça n'est pas lu directement par un Mac et donc si tu veux c'est lu en PC sans problème mais ça n'est pas lu par un Mac donc il me faudrait un convertisseur WMV ça va être fermé on peut laisser ça j'avais une fois un convertisseur sur des films format que j'arrive pas à télécharger ça fait un gigueur je ne suis pas sûr que les films tournent sur le PowerPoint il ne faut pas sortir parce que c'est des films qui vont tourner en même temps parce que c'est comparaison avant et après je crois que j'ai coupé le câble tu sais maintenant sinon on le fait maintenant sinon je te reparlerai de mon autre câble donc le flip en vrai oui je ne peux pas le télécharger je l'ai mais j'ai le logo mais il n'apparaît pas donc si tu veux il ne peut pas ouvrir mes films donc il faudrait qu'on trouve un petit moment ensemble pour le télécharger proprement si tu veux ok bien sûr et voilà avant demain après-midi c'est tout avant hier qu'est-ce qu'on fait on va d'abord manger ah tu m'offres une cigarette mais il faut que j'efface on fume avant ? c'est ça ? je ne sais pas comment c'est ça ? Giano 2013 ? Giano 2013 oh oh Dieu c'était hardu ce matin c'était danse danse on a rigolé avec soi-disant la base d'Ukraine l'année dernière mais c'était peanuts par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui aujourd'hui c'était vraiment plus non mais bien oh non je ne sais pas ce que tu en penses mais je trouve que c'est un peu trop advanced un peu trop advanced c'est pas du d'information initiale je suis désolé il faut être beaucoup plus step by step traiter peut-être moins de choses honnêtement ce que tu ne fais pas et tu veux couvrir tout le fonctionnaire c'est pas possible beaucoup plus basique mais c'est le truc français la France il faut absolument qu'on soit exhaustif on est malade de ça et rapide on veut la notion d'exhaustivité ce qui est complètement absurde et on tombe dans ce travers en permanence et je crois qu'il faut qu'on arrête avec ça il faut dire délibérément je choisis de ne pas traiter c'est ça où ça ? ça s'explore et là c'est le tien ça plainte pour toi maman non mais on va d'abord c'est fini ça on ira finir après ok ça se passe en deux on reste en matinée danse très danse très très danse le tempo est de l'eau non ça va se calmer là maintenant oui il faut que ça se calme parce qu'on est à la 12h oui et puis cet après-midi c'est des trucs répétitifs parce qu'il y a la spasticité où Philippe fait tout puis après on fait les carpentres ATK puis après il y a les pompes la chirurgie oui mais je pense que c'est dans le basique oui oui pas plus dans les bon d'abord la spasticité c'est plus simple c'est plus physiopathologique que la douce c'est vrai oui je suis déçu c'est pas vrai c'est vrai c'est vrai ah et sur Youtube génial moi je suis connecté je suis en troisième je suis pris un PC plein écran sur l'iPad nickel ouais 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 j'ai fait dans l'équipe le test vous n'allez pas manger Valéry ? Chantal l'a fait également le test si 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 j'espère si si nous allons en déjeuner si là si tout se passe bien pour Kevin mais après j'ai du monde encore qui n'est pas venu mais il y aura une c'est une réconciliation c'est après-midi c'est avec Frédéric c'est avec la clinique qui me pose problème on avait Frédéric c'est une thérapie intrapéculaire je pense aussi c'est l'astuce que tu auras ? c'est après-midi oui après c'est demain il y a quelqu'un bonjour mais ils sont là déjà je les ai mis j'ai tout mis et sauf que je pense que ça va être compliqué de faire tourner les films sur le PowerPoint parce que les chemins d'accès ne vont pas être valides à mon avis je te l'ai appris pourtant moi je prends le truc je le colle sur le machin il faut que ça tourne depuis il y a eu une semaine de formation il n'y a pas fait ton le problème c'est que j'ai fait j'ai fait mon fichier après c'est clair ça ne marche pas bon tu vas brancher ta machine il faudrait qu'on a un petit peu maintenant oui ça sera pour demain oui elle a du mal à s'ouvrir c'est clair ce soir nous on parle déjeuner où est-ce qu'il y a d'une ce soir peut-être non ah bien il n'y a pas de gros belle terrasse il n'y a pas de film quasiment il y a 2-3 films départ en bus de l'hôtel au Céline à 20h je ne vais pas perdre son identité ici dans cet établissement Johnson et Johnson je ne sais pas sur la je ne sais pas qui est-ce qu'il y a sur la IT oui non c'est pas le bus retour à 23h30 depuis 23h30 départ du bus on reste 2h 3h oui oui le temps est clément formidable c'est un film là ça marche là voilà il y a des films tu as déjeuner on sent un film non non c'est une passion normale c'est une passion plastique qui marche je ne sais pas tout à l'heure c'est une passion plastique qui ne part plus là je voulais voir s'il y a encore des personnes tous les visages sont oui comment ? tous les visages sont brognés oui là oui parce que sinon je suis obligé de couper parce qu'on est en direct là c'est génial tac 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 il y a des films de fond ça c'est des films fournis par Metronique directement bravo ça c'est compliqué mais j'ai mis mes confines d'intérêt sur la première diapo peut-être que l'agorage est un marché français tu as mis toi confines d'intérêt sur la première diapo c'est bon ça marche on a encore une autre vas-y vas-y et de toute façon il n'y a qu'eux donc vas-y les caméras sont passées au rouge là aux Etats-Unis ils sont en train de se lever là en plus sur la côte Est c'est les cas qui sont dans la côte Est alors là à Boston on verra tu vas me stresser pas de dormir il n'y a que les films il n'y a pas de films c'est les cas qui sont c'est combien il s'appelle cas clinique 1 et 2 cas clinique 1 et cas clinique 2 on va manger on va tout le monde on va manger autour 14h15 moi ça va être beaucoup alors vas-y déjeuner maintenant Alors, Laurent, j'ai un morceau. Bon, je m'en suis dit.